C'est parti. Et on voyait justement que c'est une espèce de croix rouge pour lutter contre, à l'époque, la menace japonaise et les États-Unis. On veut donc faire croire aux Français que la construction européenne, c'est ce qui va permettre de nous opposer collectivement aux États-Unis. Alors il y a quand même un petit problème, c'est cette révélation capitale qui a été cachée aux Français le 18 septembre 2000, le 19 septembre 2000, dans le journal Daily Telegram, grand journal britannique. Il faut savoir qu'à l'été 2000, l'administration Clinton a publié, a rendu public, a déclassifié, comme on dit, les documents en confidentiel défense du ministère des Affaires étrangères américains pour les années 50 et 60. Les États-Unis ne se sont pas intéressés à ces documents confidentiels. Leur Italie, eux, se sont intéressés. Ils ont envoyé l'un de leurs grands journalistes en Rosemont-Spitchard, qui a écluché un certain nombre de documents du public, et qui a fait le constat suivant. Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne au bout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Les dirigeants du mouvement européen, Redinger, le dissiénaire Robert Schumann, ancien premier ministre belge-pollant du SPAC, était tous traitées comme des invoiliers par un américain. Le rôle des États-Unis fut bien fait comme pour une opération secrète. L'argent portait des fondations fortes et par le SPAC, aussi bien que de milieux d'affaires, ayant des liens fortes avec le gouvernement américain. Le département d'État met aussi un rôle, une note. Et maintenant, la direction Europe du ministère des Affaires étrangères américains du département d'État daté du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la Communauté économique européenne de l'État, la CE, Robert Marcevin, de poursuivre de façon subraptice l'objectif d'une union monétaire. Cette note recommande d'empêcher tout État jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. En d'autres termes, c'est maintenant une septicule historique absolue. Les terres fondateurs de la Ligue européenne, Jean-Romey et Robert Schumann, étaient des agents américains. Regardez-les. Robert Schumann, dont on fait la déclaration le 9 mai 1950, il a été membre du premier gouvernement du maréchal de l'État, affiché. À ce titre, il a été menacé d'indignité nationale à la libération. Il a fait que nous devons l'intervienne pour éviter cette marque d'infamie. Parce que sur le cas, Robert Schumann, comme François Mitterrand, étaient devenus des résistants à partir de la fin 1943. Je rappelle que pour le délégraphe, il était traité comme un employé par ses parents américains. Il était financé par la Stéphane. Quant à Jean-Romey, Jean-Romey, je rappelle qu'il a passé toute la seconde guerre mondiale aux États-Unis et que De Gaulle disait de lui que c'était un malade avant tout soucieux de servir les Africains. C'est dans le livre de Brésil, c'était De Gaulle, une confidence, De Gaulle, un mauvais réflexe. Paul-Henri Spach était financé par la CIEA. Le mouvement européen était financé par la CIEA. Le signal que le mouvement européen existe toujours et qu'il avait, d'ailleurs, appelé a voté oui à la Constitution européenne. D'ailleurs, qui a eu le premier lité d'une Constitution européenne ? Qui a dit que rien ne pourrait nous être plus agréable que l'affront que les États-Unis occidentaux ont décidé de réunir dans une ville d'Europe des délits irresponsables avec le mandat de diriger l'arbre constitutionnel de l'Europe ? Qui a dit ça ? Le général a dit l'horreur. À l'époque, le commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe a mis à l'élu président des États-Unis, l'année suivante. C'est une affaire du contact match, le mars 1951, l'année suivante. Aucune décision ne pourrait nous aider, nous les Américains, dans la tâche que de poursuivre une Constitution européenne. Qui demande fermement l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne ? Qui a dit que s'il ferme dans mon soutien la continuité de la Turquie ? Je croirais fermement que si l'une des 45 questions de cette partie du monde, c'est de savoir si c'est un qui deviendrait un partenaire de plein droit de l'Union européenne. Eh bien, celui qui a fait les propos, c'est le président Clinton, le président des États-Unis, dans une conférence de presse à l'encarat, le 15 novembre 1999. À l'issue d'un entreterre avec le président national de l'Union européenne, c'est cédé depuis lors, que l'on voit ici d'ailleurs, et Clinton, le président américain, disait, disons, je continuerai à m'en faire l'avocat. Remarquons au passage, est-ce que vous imaginez que le président de la République française se rend par exemple à Cuba ou au Venezuela et fasse des déclarations disant qu'il souhaite que Cuba ou que le Venezuela entre dans les États-Unis d'Amérique et rapidement ? C'est pour vous me faire coucher du doigt, le degré d'insertissement dans lequel nous sommes tombés. Que personne n'ose dire à M. Clinton que ce n'est pas le maître de l'Europe, et que ces propos sont absolument inacceptables, et qu'on rappelle l'ambassadeur, devant les propos d'un chef d'État échangé, montre à quel degré de certitude. Nous sommes rendus. Qui est-ce qui a dit que les nouvelles démocraties de l'Est européen doivent avoir la même chance pour la sécurité et la liberté de rejoindre les institutions européennes ? Toutes les nations devraient comprendre qu'il n'y a aucun conflit entre l'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'Union européenne. Et bien ça, c'est le président George W. Bush, président des États-Unis, dans son discours à l'Université de la Sloquie au 15 mars 2001, il concluait son propos en disant « Nous faisons bon à l'heure, il est vraiment unis ». Alors, quand on accumule, les informations, ce ne sont pas des appréciations, ce ne sont pas des racontats, ce sont des faits, ce sont des détestes de presse, ce sont des documents consciencieux qui ont été déclassifiés. Il y a quand même quelque chose qui traverse l'esprit. Vous savez, il y a un problème chez moi que j'aime bien qui dit, il vaut qu'il y a à peu près de 5 minutes que de ne rester toute sa vie. La question qu'on doit se poser, c'est, pour exemple, les États-Unis poussent-ils tellement à la construction européenne ? Comment ça ? Moi, on explique depuis des années que la construction européenne a une vocation de faire contre-cours aux États-Unis. Et je ne compte plus en un petit peu et je découvre que les États-Unis sont sans cesse derrière pour essayer de pousser cette construction européenne. Il y a donc quelque chose qui cloche. Eh bien, la réponse, elle est aussi simple que le logiciel. La réponse de cette stratégie américaine, c'est que la construction européenne est la mise en œuvre d'un stratagème classique qui a été inventé par les Chinois et qui s'appelle le stratagème des Chênes. Elle permet aux États-Unis de maîtriser l'Europe en l'apportant et en bien poussant un système absurde et autobloquant. Allez, on va prendre un exemple. Le propriétaire d'une maison individuelle est seul maître chez lui. S'il décide de repeindre son entrée, ou leur plante, ou leur bleu, il le fait quand il veut, ce qu'il veut, avec l'esprit qu'il veut. Personne ne peut l'empêcher de repeindre ses collègues ou sa cuisine. Il est maître chez lui. Si maintenant, il ne s'agit plus d'un propriétaire d'une maison individuelle, mais qui veut être propriétaire d'un appartement dans un petit, immeuble de psychopropriétaire, il n'est plus maître chez lui. S'il veut repeindre, chez lui, oui, dans son set, dans son livret, mais s'il veut repeindre la cachée scellée, refaire la poiture, la façade, il ne peut plus le faire. Il doit négocier auparavant avec les cinq autres propriétaires. Et la loi a fait vu qu'il y a un syndic extérieur qui s'occupe de régler les différends entre tous les compropriétaires. Et maintenant, au lieu d'être dans un petit mode de six, on est dans un grand ensemble de vingt-seuls, à ce moment-là, vous n'avez plus le droit de penser à rien, puisque tout le monde est en désaccord sur tout. C'est le syndic qui va désormais décider de tout. Des travaux, du salaire du conseil, du choix du prestataire du service, etc. Comme vous l'avez compris, un pays avec grand âge est très assimilable à une maison individuelle. L'Europe des six, c'est une petite copropriété avec six appartements. L'Europe des vingt-seuls, c'est un grand ensemble. Pourquoi est-ce que c'est un système auto-développant où vous habitez tous dans des immeubles ou dans des appartements où vous avez entendu parler ? Eh bien, parce que plus il y a de monde, et plus les intérêts contradictoires se multiplient, et plus cela bloque toute décision. Par exemple, le propriétaire de les chaussées veut que l'on change la porte d'entrée, qui refroidit le hall, ce à quoi se refuse le propriétaire du premier étage. Le propriétaire du deuxième étage se plaît des odeurs d'une vide-en-dure. Le propriétaire du quatrième étage a des problèmes de canalisation. Les propriétaires des étages supérieurs veulent rénover l'ascenseur, sur la quoi je l'entends que c'est le propriétaire du rez-de-chaussée du premier étage qui ne l'utilise pas et qui juge que c'est une dépense superflue. Enfin, le propriétaire du dernier étage veut que l'on renosse dans la terrasse celui qui procure des infiltrations d'eau. Mais ça coûte très cher, et tous les autres propriétaires refusent, ont caché de telles dépenses. On a donc une petite question de blocage absolu, et celui qui décide de tout, c'est quelqu'un qui n'habite pas dans l'église. Eh bien, vous avez tout compris avec cette illustration au fonctionnement de l'Europe à 27. Au lieu d'un appartement, d'un immeuble à notre ensemble, nous avons maintenant une Europe à 27. La France, comme notre propriétaire le rez-de-chaussée, elle, elle veut une monnaie qui ne soit pas trop forte. Elle veut une Europe française qui protège les actions sociaux et la politique agricole. Elle veut une Europe comptable à le français. Elle veut une Europe qui s'oppose à l'hégémonie américaine. Je sais si on le dit. Elle veut une Europe qui corrige avec les pays dans le développement du Sud. Oui, mais je comprends que du premier état, il n'est pas du tout d'accord. Le Royaume-Uni, lui, il veut le contraire. Il veut démanteler la politique agricole commune, puisqu'il n'apprend pas non plus l'agriculteur. Il lui, il veut une alliance extrêmement effroite avec les États-Unis dans tous les domaines. Le premier, du deuxième état, il n'est pas du tout d'accord non plus. C'est l'Allemagne. L'Allemagne, elle a fait une monnaie forte. Elle veut une alliance stratégique avec les États-Unis. Elle n'a pas eu l'Europe pour le faire. Elle a signé. Une alliance stratégique avec les États-Unis. Et elle veut des liens très étroits avec l'Europe centrale. Les pays francophones d'Afrique, ça n'évacue tout le problème de l'Allemagne. Elle, ce qui l'intéresse, ce sont les pays de l'Aix. Tous les pays de l'Aix et d'Assemblée, veulent une protection militaire américaine contre la menace russe. Bien entendu, ils refusent l'Europe sociale et toute l'harmonisation sociale, puisque c'est justement le différentiel de salaire qui leur permet de récupérer les emplois qui sont perdus en France, par exemple, ou en Allemagne. Donc ils ne vont jamais être d'accord pour une harmonisation sociale. Ceux qui vous parlent d'Europe sociale vous mentent. Ils sont tout simplement comme si tout le monde avait les intérêts d'une propriétaire de la chaussée. Ça n'est pas tout. Le Luxembourg refuse à aller contre les paradis fiscaux. Malgré que chaque menace ne veulent pas de mesures pour contradiens contre la pollution maritime. Tous les patrons qui mènent ses choux ou qui veulent avoir pétrole le long des groupes bretonnes de la manche depuis des décennies ont des pas d'une compréhension très souvent maltais, chypriotes ou grecs. C'est donc le seul qui expédie la loi de l'Université qui va décider de tout. Qui a décompli ce système ? Eh bien, un homme d'État. Charles de Gaulle, dans sa compréhension de presse suspecte à l'hiver du 15e 1962, le général disait « On nous dit qu'on reprend ensemble les six États dans une entité supranationale ainsi, ce sera très simple et très pratique. » Ce sont des idées qui peuvent peut-être charmer quelques esprits, mais je ne vois pas plus comment on pourrait les réaliser pratiquement combien même on aurait si, s'il n'y a plus, on va ne pas dire. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Cela simplifierait beaucoup des choses. En effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas de l'Europe, qu'il n'y aurait pas d'une politique, faut qu'on puisse en amener à chacun des six États, on s'abstiendrait dans le verre. Et Charles de Gaulle le précise « Mais alors, peut-être, ce monde se mettrait de l'île à la suite de quelqu'un de plus dehors qui, lui, en aurait d'une politique. Il n'y aurait peut-être d'être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. » Évidemment, on vise les États-Unis. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée, ce serait tout autre chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu avec « Je l'aurais qu'être un fédérateur, peut-être un personnage qui, dans quelques mesures et quelques choix, inscrit certains propos de tel ou tel partisan de l'intégration de l'Europe, alors ils ont un lieu plus. » Conférence de presse du 15 mai 1962, le scandale est mondial. De Gaulle n'a pas prononcé le mot aux États-Unis, mais dans toutes les chances élevées de la planète on l'a conduit, en concours, et les quatre ministres du NRT qui appartenaient au gouvernement claquent la porte parce que De Gaulle avait tout simplement montré ce qu'était profondément la construction européenne. Un stratagème à l'écriture. De Gaulle, toujours, qui disait à l'un des sites, cette fois-ci, non pas en conférence de presse, mais en pied de la tête, vous savez ce que ça veut dire la supranationalité, la domination des Américains. L'Europe supranationale, c'est l'Europe sous commandement américain. Les Allemands, les Italiens, les Belges, les Fils-Bas sont dominés par les Américains. Les Anglais aussi, mais d'une autre manière, parce qu'ils sont de la même famille. Alors, il n'y a que la France qui ne se fait pas dominer, qui pourrait dominer aussi, qu'on s'acharne à pouvoir à faire rentrer dans un machin supranational dans l'ordre de Washington. De Gaulle ne veut pas ça, alors on n'est pas content, mais on le dit à longueur de journée, on met la France en carrière, mais plus on veut le faire, et plus la France devient un centre d'attache. Voici donc le stratagème. Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie, dit Georges Bouch. Bien sûr, parce que maintenant, ça fait 52 ans que ça ne marche pas. Ça fait 52 ans que l'entre-same se tape sur les cuisses, se tape de rire sur les cuisses, en voyant qu'on a mis un continent entier en train d'essayer de trouver quelque chose qui ne veut pas marcher. Ce qui lui permet à lui de tirer les barons du feu depuis 51 ans le territoire. C'est le premier tabou essentiel de la politique française contemporaine. La stratégie des États-Unis d'Amérique vis-à-vis de la construction européenne. Ce que je viens de vous dire là, dans la campagne actuelle, dans la campagne électorale en France, personne ne vous le dira de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'UNP, le Modem, le PS, le PCF, l'EVERS et tous les gaullistes dont on proclamait. Aucun responsable politique nous réexplique en français premièrement que la construction européenne a été construite par les États-Unis, puis continuellement financée et promue le tabou depuis 60 ans. La déclaration, la CECA, c'est 1951. Ça fait 60 ans depuis 1950, c'est la déclaration Schumann. Ce ne sont pas des ringtats, il y a tous les éléments précis, tous les citations, je peux vous les donner à ce que ça intéresse. Et aucun responsable politique français ne disant ça ne va non plus expliquer pourquoi. c'est le premier grand avis. Je vous suggère quand vous allez voir votre député ou quand vous allez entendre telle ou telle personne qui parlera de l'autre ordre, c'est-à-dire pourquoi vous ne nous dites pas que M. Robert Chemin était financé par la CIA et puis au contraire on diffuse très largement des analyses qui expliquent que la construction européenne serait une ambition française et oui parce que le truc génial c'est que ça a été représenté en français par des français ces années-ci ont bien compris depuis le regard à la pension avec Togol pendant la guerre que le point de vue le pays qui résistait c'était à Céline. On a donc présenté cette affaire par des français. Et puis il y a un deuxième tabou essentiel c'est le véritable village des intérêts nationaux. Vous avez vu ce que disait de Gaulle qui disait que l'Angleterre, l'Alain, l'Italie, etc. qu'ils sont vassalisés. De Gaulle partait des réalités et les réalités ce sont des intérêts nationaux différents. Ça n'est pas une obscenité la droite des intérêts nationaux. C'est comme les intérêts individuels. Chacun a des intérêts individuels et c'est bien en vrai. Il est bien en vrai que l'intérêt national des français ce soit de protéger leur industrie, leur service public, leur délète, leur lien avec le Maghreb et l'Afrique francophone. Il est bien normal que les colonais doivent se protéger des russes et leur relation avec les Américains. Il est bien normal que les Anglais se sont très très proches des Américains et pas du tout de nous. On veut faire croire que ces intérêts nationaux n'existent pas. De l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par l'UMP, le modèle, le PS, le PCF, le PR et les grandes listes de pacotille, aucun responsable politique ne bénifie qu'aux Français que les autres peuples d'Europe ont des intérêts nationaux qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. C'est pourtant une évidence. Voici donc la première impasse. La construction européenne sert de plus en plus visiblement les seuls intérêts américains, c'est une stratégie américaine. La France, cette stratégie lui est imposée par la première puissance mondiale et toutefois dans les responsables politiques de tout la financière politique française et les médias cachent cet asservissement capital en faisant croire aux Français que la construction européenne serait une stratégie française. C'est une stratégie qui a été décrite par Sun Tzu avant l'ère du Christ, stratégie chinois, la vente forme de communement consiste à attaquer la stratégie de l'ennemi. L'expert de la guerre impose sa volonté à l'ennemi mais ne permet pas le contraire. Le premier problème de fond de la France c'est que la France a une stratégie qui lui est imposée par une autre puissance et que tout est fait pour que les Français pensent que cette stratégie est la nôtre alors qu'elle lui est imposée à l'expert. Nous en arrivons à la deuxième impasse qui est ce que j'appelle l'impasse alter-européiste. Alter-européiste ça veut dire de l'autre Europe. Ceux d'entre vous qui m'ont entendu dans d'autres conférences savent que la Commission européenne est peuplée de commissaires européens qui sont tous comme le grand majorité d'entre eux pas tous, ils sont tous comme le grand majorité d'entre eux très proches des intérêts américains qui ont travaillé aux Etats-Unis travailler dans des entreprises américaines pendant longtemps très proches pour certains montants des services d'information et des renseignements américains. Si vous vous amusez comme je l'ai fait chose curieuse vous ne trouverez jamais cette analyse non plus dans tout le débat politique. Allez, vous allez même les appartenances politiques des commissaires et surtout leur tropisme, la façon qu'ils ont de résonner. où vous avez observé que le français représente 4%, mais un peu moins 3,7% de la commission 1 sur 27 que les autres commissaires a priori en général favorable aux positions françaises sont 2 ou 3 il y a souvent un portugais, l'italien, le belge ça dépend des sujets pas tous il y a l'allemand et puis le reste ce sont les commissaires ayant effectué des études au Royaume-Uni ou en bloquant de naissance ou ayant travaillé pour des entreprises américaines ou ayant effectué des études aux Etats-Unis ou tous les autres commissaires a priori plutôt métabolables aux positions françaises notamment dans des pays du Est qui sont pour la lutte à l'héritage et pour le refus de toute harmonisation sociale. Quand on veut faire de la politique on s'intéresse aux rapports de France selon vous. Ce qui vous paraît d'une autre il faudrait qu'on explique aux Français que les rapports de France sur cinq d'Europe. Si on simplifie ce qu'il y a de l'héritage on arrive à ça. Commissaires a priori favorables aux positions françaises dont le français 17%. Commissaires a priori défavorables aux positions françaises 83%. Elles vont le faire en culé de même. La France ne dispose plus que de 78 alimentaires européens soit moins de 10%. 9,9%. La réalité c'est ça. Ceux qui vous disent votez pour moi pour faire changer l'Europe ils vont faire comment ? Puisqu'ils sont 9,9% ils ne sont d'ailleurs pas d'accord entre eux. Ils vont faire comment ? Ça c'est la position des États-Unis européens sur le déclenchement de la guerre en Irak contre la guerre en Irak la France 4%. Hésitants deux pays la Belgique et l'Allemagne hésitants en apparence parce que la stratégie allemande sur la guerre en Irak a été très trouble enfin en apparence ils étaient hésitants deux pays ça fait 8% et au sein du reste de l'Union Européenne ils étaient tous pour l'impévention de la guerre américaine dans la guerre en Irak pour moins de 90 000% voilà le raccord de force au sein de l'Europe nous sommes noyés nous sommes noyés dans un acte 3 0008 la bande de rédaction d'origine et d'occupant à la commission européenne en 1996 le français est en tête que c'est un report à peu près juillet avec l'agissement à l'aise et tout le monde sent bien l'accélération de notre nationalisation par les Etats-Unis nous en sommes rendu à 2017 où il y a même plus de 10% des documents qui sont écrits en français et plus de 80% sont en anglais en d'autres termes la stratégie américaine fonctionne même ils sont rappels qu'ils sont américains et oui et oui ils ont réfléchi depuis des années et des années ça marche la France est devenue un pays satellite de l'envie vous savez comment on disait le pays satellite la Hongrie qui est un satellite de l'Union soviétique la Tchécoscomatie et lorsque les chats sont entrés à Berlin-Leste en 53 à Budapest en 56 à Prague en 68 on disait ces pauvres pays satellites qui ont été normalisés c'était la normalisation normalisation et bien nous nous avons été normalisés les français ont voté non à la constitution européenne alors on n'a pas envoyé les charmes on n'a pas envoyé les charmes médiatiques nous avons quand même eu la constitution européenne que 55% des français avaient rejeté nous sommes un satellite américain nous avons eu un printemps de Paris si je vous dis comment on a parlé du printemps de France en 2005 nous avons été normalisés c'est comme ça que c'est d'ailleurs vu depuis le reste du monde il ne faut pas se faire d'illusions quand est-ce que c'est arrivé de façon progressive et indistible au cours des 40 dernières années comme il est s'appelé par une arme géniale l'arme géniale de la construction européenne conçue à Washington mais présentée aux français par des français comme si c'était une stratégie française pourquoi ça marche au profit des américains parce que les internationaux des états sont tellement opposés que seules les positions pro-américaines valent systématiquement une majorité de l'ordre de 91 à ce propos il convient donc de tirer la conclusion que si l'horreur des communes ce n'est pas par hasard ni par inadvertance c'est donc parce qu'il est le résultat de 27 intérêt national proposé dans tous les domaines dès lors tous les projets d'autres en Europe sont soit des illusions soit des mensonges dévidés puisqu'ils passent justement sur silence les causes réelles de la situation d'ailleurs vous avez tous les partis politiques qui vous proposent une autre en Europe mais à qui s'adressent leur discours à qui s'adressent quand ils disent nous voulons une autre Europe les politiques consacrent tous une autre Europe mais ils n'expliquent jamais avec qui et pourquoi ça bloque il y a 30 ans l'affiche du Parti Socialiste pour les premières élections européennes de 1979 changé l'Europe il y a 30 ans il y a 17 ans faire le vent c'est faire le poids je vous l'ai déjà montré à l'affiche du Parti Socialiste il y a 12 ans M. Jospin arrivant à l'Assemblée Nationale par l'Assemblée Nationale fait un discours le 12 juin 1997 il faut changer d'Europe et mettre en oeuvre une politique économique qui remettait au service de la croissance et de l'emploi il y a 9 ans Jacques Chirac président de la République présentant le programme de la présidence française de l'Union Européenne dans le Parlement européen Strasbourg le 4e siècle de l'Union nous voulons une Europe plus efficace plus démocratique plus proche des droits qui concerne l'ensemble des Européens il nous faut construire une Europe plus proche des citoyens retenez bien cette preuve retenez bien cette preuve dans 15 jours au moment de vue lorsqu'on va voir les résultats des Européens de 2009 tout le monde a un très fort tout le monde tout le monde ira à la télévision il faut absolument construire une Europe plus proche des citoyens ça fait 30 ans qu'ils le disent et pourquoi ne le font des pas pourquoi ça bloque pourquoi ils nous disent « pas » pourquoi ça bloque il y a le vent il est possible de construire une autre Europe dans un autre monde c'est tourniste que le gouvernement a construit sans l'exprimer un contrôle d'Europe dominée par la logique néolibérale une autre Europe se dessine à travers les luttes qui sont en domicile qui sont en travail etc. ça c'est un manifest c'est un collectif pour une autre Europe qui avait été dessinée par l'une de ces villes d'organisation de gauche à tâche droit au logement de la fastidure le droit devant le centre de la mobilisation la CFDT CGT correcteur la FSU alternative libertaires la FDR le parc communiste français etc. etc. la confédération de l'État de M. José Baudet il y a le vent il y a le vent M. Chévenement dans son discours à la Cité nationale du 3 octobre 2001 il est quand M. le Premier ministre en effet le retour de l'État républicain il fait en sorte que la France baisse à Bruxelles pour qu'une dénonce de plus de coordonnées soit d'apporter à la crise qui vient nous avons besoin de notre Europe il y a 6 ans M. Bérou en mars 2003 tout le monde voit bien qu'il faut changer l'Europe et le sommet de Bruxelles en donnant à l'évidence qu'une certaine Europe c'est fini il y a 6 ans Mme Pusse dénonce les bases libérales du projet de la Constitution Européenne c'est une dépèce du 27-28-3 la question d'une autre vote est bien essentielle dans notre projet de l'Union il y a 4 ans au moment de la Constitution Européenne les verts ont une affiche qui s'appelle à la Vendée pour qu'une autre vote soit possible il y a 4 ans M. Sarkozy président de l'UMP au moment de la campagne référendaire si vous votez non ça ne vous fera même pas plaisir vous allez garder l'Europe après l'Eve et vous allez continuer à mourir alors votez oui de toute façon ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui vous voulez changer l'Europe votez oui c'est dans l'immigration du 22 avril 2005 évidemment que mes citations sont sourcées il y a 4 ans M. Besançon a fait le nom majoritaire à nous qui venons de refuser cette Constitution de proposer des initiatives européennes destinant une autre Europe il y a 3 ans Jean-Marie Le Pen on va dire cette recontrôle c'est absurde la France et l'Afrique et l'Assemblée mais je ne sais pas comment on a manqué l'Europe c'est l'Europe et l'Italie que nous voulons et M. Bruno Bonnich précise si Jean-Marie Le Pen est élu à la présidence de la République il ne proposera pas la sortie de l'euro mais il le proposera en échange de l'église de l'église et de pouvoir fondamentalement l'interficial en matière de frontière et bien il s'est sain de l'église d'ailleurs la campagne du Front National je l'a regardé au 6 jours-ci qui reprend d'ailleurs qui a pillé une certaine partie de l'information qui sont sur notre ordre voici le Front National ne propose pas plus que les autres de sortir de l'Europe il propose que tout le monde une autre il y a trois ans également le Parti Socialiste l'Europe des campagnes de l'économie qui est sociale mais aussi budgétaire la Sainte s'est attachée à exprimer ses souhaits d'autres Europe et les façons de l'art se lancer et en ce moment en ce moment ces jours-ci vous allez recevoir la propagande électorale ça c'est le trac de l'Union du PN quand l'Europe veut l'Europe peut le 7 juin c'est le moment que l'on se paye une autre Europe une Europe qui n'a pas honte de défendre ses valeurs son identité son idéal et celui d'un quête or comme je dis ça d'ailleurs une Europe qui n'a pas honte de défendre ses valeurs parce que nous allons y revenir tout à l'heure sur les fameuses valeurs de l'Europe pour vous montrer à quel point ce document est un tissu de mensonge d'ailleurs si vous tournez le tract de l'Union du PN nous voulons une Europe forte avec des règles et des frontières nous voulons une Europe qui ménifie les marchés financiers enfin les marques fiscaux mais le Luxembourg n'est pas d'accord d'accord donc plus les pays qui disent ça nous voulons mais ça n'aura pas lieu nous voulons une Europe plus vive à se défendre ses énergies mais les autres et les Allemands ne sont pas d'accord nous voulons une Europe culturelle à l'installation de la télévalle à 5% sur les producteurs du monde nous voulons une Europe à l'installation d'une télévalle sur les véhicules propres à l'écrivain à les propositions de l'UMP on se moque de vous mais carrément ils ont de vendre l'argent c'est pas mieux de votre côté en ce moment parce qu'il ne s'arrête les filles alors lui il a bien donné un site internet qui s'appelle changer de loi bref et tout ce petit monde se progne très trop d'originalité tout ce petit monde a le sentiment que là j'ai trouvé en fin de ce le quotidien mais jusqu'à quand ? voilà on a vu depuis des années je suis deviné il y a le rocme à Bruxelles rouge une autre Europe est possible mais on se savait pour une autre Europe comme Génard une autre Europe à Pénon le Parti communiste qui a une autre Europe de celui du Poignan une autre Europe de celui de Changer le Front gauche pour changer de Europe ils veulent tous changer de Europe mais tous ces projets de Europe sont franco-français qui y croient encore c'est la deuxième inverse elle est fréquente après 30 ans les éternelles promesses d'autre Europe à Pénon pour ne leur effet anesthésion oh ça va durer encore un petit peu ça va durer encore quelques années mais les gens commencent à se dire 30 ans d'autre Europe c'est pas le sujet pourquoi ça bloque pourquoi est-ce qu'il n'explique pas ce qu'Astri Lange a expliqué dans sa conférence l'ensemble de la classe politique française entretient le mythe de l'autre Europe mais chaque année qui passe décrétivise davantage la classe politique creusant un ouf qui ne fait que s'élargir il y a un joli problème chinois qui dit c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves parce que pendant qu'on rêve d'autre Europe depuis 30 ans les autres pays avancent vous savez quoi la troisième impasse c'est ce que j'appelle l'impasse anthropique entendez l'oreille parce que ça n'est pas un adjectif fréquent c'est une idée d'analyse novatrice que je vous propose les européistes nous assurent que la distribution européenne correspond à une loi d'histoire un phénomène irrésistible et inévitable qui serait l'apparition d'un monde multipolé Jacques Chirac il y a 8 ans par exemple présentant ses voeux au grand diplomate qui pourrait l'aider disait le 14e et 2001 disait la France du Sud avec constance et en prenant des initiatives son action pour l'évergence d'un monde multipolé un monde multipolé ça veut dire un monde où il y aurait des continents qui se regrouperaient il y aurait l'Europe il y aurait l'Amérique latine il y aurait l'Afrique il y aurait l'Asie c'est une édition qui est partagée à gauche puisque il y a dans les deux huit ans Lionel Sospin Premier ministre se rendant au Résil dans un discours simplifié obligé par le 150 km de la France et le 172 de la France derrière le Sénat à travers l'Union Européenne la France contribue à construire l'unité de son continent de son côté le Brésil développe avec ses partenaires qui ont bien construit une intégration favorisant de l'Union Européenne de la France ainsi nous nous attachons à construire un monde multipoli voilà tous les européistes ils vous expliquent qu'ils ont découvert une loi d'histoire c'est le regroupement des continents en sujets à l'entité étatique alors qu'il y a un problème que je vous invite à concilier les chaisissants ont découvert une loi fondamentale de l'univers depuis la création du bipanque originaire l'univers recule constamment vers une plus grande complexité et un plus grand désordre cette loi universelle est appelée la loi de l'entreprise universelle il existe par exemple deux types de bombes atomiques la première c'est la bombation du Père dite la bomba A c'est celle qui a été envoyée sur l'Iko-China et la Kassaki comment ça marche ? et bien on prend un noyau du Rameur de 135 extrêmement long avec de très nombreux noyaux on dirait noyaux très longs de farcouple à l'intérieur très instable et on en prend là-dessus un noyau ça produit instantanément une réaction en chaîne extraordinairement facile la fission est venu d'une réaction terriblement facile et spontanée parce qu'elle est conforme à l'entropie universelle un élément d'un uranium 235 ne demande une chose c'est à se diviser maintenant la coupe à fusion la coupe à fusion elle consiste à prendre un atomique d'hydrogène H2 et un autre hydrogène H3 et d'essayer de les fusionner et bien on s'est cassé la tête pendant des années parce que c'est impossible la fusion atomique est une réaction impossible dans des conditions normales car c'est contraire à l'entropie universelle pour y parvenir on fait quoi ? et bien on fait ça mais auparavant on utilise comme des atomes bomb atomiques de tout part et c'est la bombe atomique de tout part qui déclenche la réaction de fusion la fusion populaire est contraire à la loi d'entropie universelle pour y parvenir quand même il faut dégager une énergie phénoménale pour atteindre une température de 100 millions de degrés dans le boyau seul une explosion a tenu par fission préalable la table alors pourquoi je vous dis ça ? et bien parce que la loi d'entropie universelle elle s'applique à tout à la croissance des végétaux à la division cellulaire des êtres vivants on retrouve mon cerveau de tout à l'heure tout obéit à cette loi de la digestion de la complexification croissante y compris les organisations humaines ici je prends l'exemple de l'église on arrive on a les évangiles la parole du Christ les fils des premiers temps et puis ça se cint les fils de l'humanité orthodoxes les fils de la félices syriales les fils apostoliques les fils élytriels l'église 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 etc on arrive et c'est pas vrai que de l'église c'est vrai de toute l'évolution de tous les partis politiques de toutes les organisations du même cette loi se vérifie également dans la constitution des états membres des nations unies ça c'est l'évolution du membre d'état à la surface de la paix depuis 1945 et en rouge c'est la croissance tendancielle la droite de réaction linéaire pour parler en train de la théorie l'église du membre d'état au camp des 60 vous pouvez le voir en 1950 il y avait 59 états à l'ONU en 2008 il y en a 194 cela signifie que depuis l'année de la déclamation de la déclamation de la commune 1950 celle qui propose l'unification du continent européen en réalité le nombre d'états indépendants et souverains dans le monde a été multiplié par 3 3 en d'autres termes leur loi la loi qu'ils évoquent d'un nombre petit polaire n'existe que dans l'imagination la révision de l'histoire ce n'est pas du tout que les états jugent dans les entités supranationales c'est exactement le contraire il y a le coup en plus d'état indépendant c'est d'ailleurs conforme à la loi d'entreprise universelle d'ailleurs je voudrais accueillir votre attention sur un élément important parce que beaucoup de gens disent on va faire comme les états unis d'amérique et c'est quoi l'histoire des états unis d'amérique les états d'amérique qui sont arrivés en 1620 les pèlerines et ils ont signé une déclaration une déclaration qu'ils ont signée le 11 novembre en 1620 alors arrivée et qui disait ayant entrepris pour la gloire de Dieu l'expansion de la foi chrétienne et l'honneur de notre emploi et de notre patrie un voyage pour évaluer la première colonie dans la partie septentrionnale de la Virginie nous ne décidons pas à la présente selon le meilleur concept devant Dieu et en présence de tous de nous engager et de nous constituer par nous-mêmes et ensemble en un corps politique civil en vue d'une meilleure organisation de protection c'est-à-dire que dès le début il y avait un état et un seul et les états unis c'est quoi et bien il n'aurait rien à dire à des choses qu'il avait dit ce que je parlais tout à l'heure vous savez les terrennes de l'État ils se sont répandus et ils ont créé des états le de l'heure peut-être le de l'État le de l'État le de l'État le de l'État et puis le petit d'appli gavions du terrain en Amérique du Nord ils ont fait autant d'états qu'ils sont parce qu'il n'avait pas d'avoir un état qui faisait les dernières années qui étaient obligés d'avoir des espèces de départements en d'autres termes la formation des États-Unis d'Amérique elle s'est faite par gestion à partir d'un moyaume central d'un corps politique unique avec la même langue la même histoire les mêmes institutions politiques depuis l'origine avec les 13 colonies et qui ont vite à proliférer ils n'ont donc jamais fusionné des États préexistants au passage même ce phénomène a nécessité la force puisque la guerre d'entreprise est telle qu'il y a même une tentation de se séparer avec la guerre de sécession je rappelle quand même que les États-Unis de l'Amérique se sont constitués à partir d'immigrants et non à partir de nations préexistantes sur la base de seigneur nationale de même histoire de même institutions et à une utilisation constante de la force conquête de l'Ouest contre les Indiens guerre de sécession d'une façon comparable les unifications à l'ombre italienne au XIXe siècle se sont réalisées parce qu'il y avait un peuple préexistant qui avait la même langue et parce que ce peuple avait non seulement la même langue mais la même histoire le même sentiment de solidarité et aussi parce que la France a été utilisée il a fallu la bataille de Sadova où la Prusse a vaincu l'empire de Gersbourg d'Autriche pour avoir progressivement la constitution de l'empire d'Ivénilien la base de l'unification allemande il a fallu les troupes de Carivaldi de Rizantimento pour aboutir à l'unification italienne née avec la construction européenne d'abord il n'y a pas de voie de l'empire préexistant c'est au contraire le lieu de la planète qui compte le plus grand nombre d'étalations et le plus ancien deuxièmement il n'y a pas du seul en ligne mais une histoire c'est au contraire c'est la toute de Bale c'est l'un des endroits au monde où il y a le plus de langues d'ailleurs des langues très connues des langues mondiales l'anglais l'espagnol le portugais le français sont des langues de très grande notoriété internationale troisième la force militaire n'est pas utilisée il n'y a qu'une force de contrainte idéologique et quatrièmement deux mille ans d'histoire de l'Europe ont montré l'irréductibilité des peuples et des nations aucune force militaire n'a jamais pu venir à tour de la division de l'Europe regardez cet extrait journal l'année historique du grand regroupement de l'Europe je ne sais pas si vous pouvez le voir sur l'écran c'est tiré de quoi le suspense est insoutenable donc je l'enlève et bien il s'agit de par soi on a dans son édition du 1er février 1941 1941 sur l'année historique de revanche le mouvement de l'Europe a déclaré le fureur ni Napoléon ni Charles Quint ni Hitler ni aucune force militaire n'a jamais pu justement parvenir à cette fusion la construction européenne à la différence de tout ce qu'on a vu ailleurs en particulier de la constitution des Etats-Unis c'est pas un projet de fission c'est un projet de fusion ça marche à l'envers on a tous les Etats et il s'agit de les situer dans un tronc commun il s'agit d'une opération de fusion qui ressemble à ceci progressivement une logotomie on nous enlève les morceaux de cerveau on nous demande de plus être français de plus être espagnol de plus être italien de plus être anglais pour que progressivement nous n'ayons plus que des troncs communs pour arriver à un tronc commun ce projet de fusion de dizaines d'états est fondamentalement contraire à la loi de l'entreprise universelle pour avoir une petite probabilité de se réaliser il faudrait une énergie comme ça de départ il faudrait de la violence des guerres une violence fondatrice sinoui la loi de l'entreprise universelle tout comme l'observation historique nous permet de conclure que cette fusion ne marchera jamais vous m'entendez jamais ça fait d'ailleurs 60 ans 59 ans depuis la littération le problème c'est qu'ignorant de cette loi les européistes nous entraînent dans une erreur absolument capitale ils pensent pouvoir puissent donner à froid comme on dirait en chimie 27 états-nations en les affaiblissant de l'intérieur mais en affaiblissant le rôle des états-nations ils ne font que diminuer leur force de cohésion interne est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer les apprentis physiciens l'univers de la construction européenne ne sont pas du tout en train de nous préparer les normes d'indicience d'une Europe unie ils sont en train de nous préparer une grande A qui risque d'amener la fiction de tous les états-grands pour sous-entités étatiques conformément à la loi d'entreprise universelle puisque justement il diminue les forces de cohésion interne des noyaux existants si vous me suivez ce qui risque d'arriver ce n'est pas du tout une Europe unie ce qui risque bien plus d'arriver c'est ça c'est d'abord la probable désintégration de la Belgique qui serait confort à la loi d'entreprise universelle et chaque mois qui passe donne à penser qu'on y va ce qui serait vraisemblable c'est la possible désintégration du Royaume-Uni je ne sais pas si vous allez au Royaume-Uni mais la désintégration y est en marche de façon très rapide ce qui risque d'arriver et bien ce sont les cartes qui circulent au Parlement européen sur une ordre des régions ethniques avec tous ces états démontrés comme le Royaume-Uni la France et dans la totale l'Occitanie avec une Alsace l'Espagne volent dans l'ençon avec la Catalogne le Pélinas et la Galice c'est ça qui risque d'arriver une série de bombes d'ailleurs le 7 mars 2009 manifestation à Bruxelles pour la création d'un état catalan au sein de l'Union Européenne ça n'est pas moi qui le dit ce sont les photos qui parlaient vous pouvez dire que ces gens s'expliquent en anglais il s'agit d'avoir une Europe complètement américanisée où la langue et la paix seraient l'américain et où tous les états nations anciens seront pulverisés en toutes petites entités où on parlera un tas de droits le catalan voit-on le Corse tout ça bien entendu pour un plus grand joueur des Etats-Unis ça n'est pas moi qui vive ce sont des Catalans qui défilent avec un drapeau catalan et un drapeau européen sans qu'il n'y ait le drapeau de l'Espagne d'ailleurs j'attends votre attention sur la campagne que fait actuellement le parti de retour se prononce pour les élections européennes les élections européennes donner à la République sa place en Europe il n'y a plus la France ce même point nous sommes en train de nous orienter c'est la destruction de notre pays c'est la troisième impasse la loi de l'entente une universelle condamne la construction européenne au mieux à des blocages de plus en plus massifs au pire à l'éclappement des anciens d'Italations et à une anarchie croissante sur le continent ce qui convient parfaitement aux Américains en vertu de la gage d'ibout de la règle très grave divisé les européistes se targuent du sens des responsabilités ils vous disent oh moi je suis pour l'Europe comment ça vous êtes si responsable j'ai envie c'est un ils ont une folle imprudence et je suis fait un proverbe chinois il faut fermer un grand état avec la même prudence qu'on vécu la vieuse poisson nous avons des dirigeants qui sont en train de détruire 1500 ans d'histoire de France à l'avenir et à l'encre et à l'encre d'un en plus de ça du sens des responsabilités il est grand temps de l'enquête ça suffit nous en arrivons à la quatrième impasse c'est l'impasse géopolitique les européistes nous assurent je l'ai déjà dit que la construction européenne correspond à l'apparition inévitable de mondes multipolaires avec des continents qui se rassent bien ainsi donc la construction européenne que voici et bien s'intégrerait dans une réflexion qui est celle du choc des civilisations qui est révisée par les américains ça veut être un des cimaux une récivilisation dite juvéo-chrétienne avec le Canada et les Etats-Unis et l'ensemble de l'Europe occidentale il y aurait une civilisation latino-américaine on se demande pourquoi il n'y a pas je dirais au chrétienne d'ailleurs il y aurait une civilisation musulmane une civilisation africaine une civilisation une civilisation chinoise c'est le système de réflexion stratégique à l'américaine complètement dénué de sens par exemple ils vivent une civilisation linguiste je rappelle quand même que l'un des Etats est un des plus grands pays musulmans du monde ils mettent dans la civilisation du pays humain des pays aussi différents que la Mauritanie ou l'Ouzbékistan ou la Patroïsie de l'Union occidentale ils mettent en même ça que les Etats-Unis la France l'Italie la Grèce tout ça c'est la vision géopolitique des Etats-Unis c'est eux qui voient ça le problème c'est qu'il était un même c'est que ça ne touche pas comme ça le monde la construction envers cette théorie du monde des titolaires sont par exemple totalement incohérentes avec le principe même du G8 vous savez le G8 c'est le G7 alors que vous avez écrit par Giscard en 65 cette théorie Giscardienne on discute entre les grands donc il y a le Canada le Mexique l'Espagne la France l'Allemagne l'Italie la Russie la Russie a été jointe depuis l'effondrement du communisme et on discute des grandes affaires du monde ben de qui se moque-t'on il y a 4 pays européens mais les autres je peux vous dire que les Espagnols M. Zapatero par exemple a fait un scandale en lui il y a des G8 en disant qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ce directoire mondial on construit l'Europe ou on ne construit pas l'Europe vous dites que vous construisez l'Europe et vous faites vous discutez avec les grands et nous on reste à la porte les Polonais les Espagnols les Portugais les Hongrois les Pays-Bas les Suits tout ce curieux ça n'a aucun sens comment on considère la diffusion en paix avec la francophonie on dit aux pays francophones nous sommes solitaires ben alors on est solidaire l'Utile de Louvre on construit la porte ou on est solidaire les francophones ça veut dire quoi ? il n'y a pas que les francophones d'ailleurs comment la diffusion en paix s'articule-t-elle avec le Commonwealth les nations britanniques le Royaume-Uni entretient des relations étroites avec ses anciennes colonies d'ailleurs on va faire un petit clin d'oeuvre si vous me le permettez à la reine des Élisabeth de sa gracieuse majesté elle est chef de 17 états à travers le monde le Royaume-Uni le Canada l'Australie la Nouvelle-Zélande la Jalaïque la Barbare le Bahamas la Grenade la Paveuse de Nouvelle-Qui-Vée c'est le Samou tout va con 526 525 Antipo-État qui est abondable au Pélise Saint-Christophe et le Prédifichi elle est chef des points de 17 états dans le monde et certains sont tout petits d'accord mais vous allez pas me dire que le Canada l'Australie la Nouvelle-Zélande la Patrosine la Guinée c'est de la Nouvelle-Qui-Vée alors où est la solidarité ? il n'y a pas qu'une état qui est français les espagnols l'organisation des états tibétois qui est bien ils sont très jaloux de leur relation privilégiée avec la République latine pas question que les français nous les engueillent de l'année de même que les portugais ont la communauté des pays de langue portugaise et puis c'est pas tout nous avons aussi les allemands et les scandinaves qui sont très alertifs au conseil de l'État de la Baltique dont ils ne souhaitent surtout pas que fasse partie la France et puis le mouvement des non-alignés en quoi il correspond aux graphiques de la théorie des Américains sur le monde multipolaire ces solidarités intercontinentales qui nous échappent et puis la coopération est pacifique lorsque les états-Unis font des anneaux au chinois dans notre dos qu'est-ce que ça signifie et puis l'union pour la Méditerranée il faudrait savoir on est solidaires de qui ? On aime les Arabes on n'aime pas les Arabes en gros parce que certains disent on va faire l'Europe parce que vous vous rendez compte le Sud et puis d'autres disent mais bon il faut faire l'union pour la Méditerranée alors où est la stratégie ? Tout ça est une confusion cote d'âme et puis je terminais peut-être par le plus drôle l'international socialiste au dernier et la dernière réunion il y a eu M. Pierre Montroy qui est allé assurer le Chimie l'Afrique du Sud l'Australie le Pakistan l'Égypte la Mongolie du soutien des socialistes français qui font prévaloir la solidarité de l'international socialiste avant toute autre chose on se moque de vous c'est la quatrième grâce la géopolitique condamne la terre de la construction à Rome et Laine parce que le monde ne devient pas du tout multipolaire il se transforme en une agréation de nations de plus en plus nombreuses je vous l'ai montré tout à l'heure qui se regroupent dans des ensembles différents selon les sujets c'est comme vous la vieille ce soir on a mérité et puis demain c'est avec votre famille ou avec vos collègues de travail et puis ça change contrairement à ce qu'a sur la propagande constante les États européens n'ont pas les mêmes intérêts géopolitiques d'ailleurs ils participent séparément à des organisations concurrentes et contradictoires avec la solidarité européenne par exemple la France entretient la francophonie et a fait rentrer le Vietnam je peux vous assurer pour être à le Vietnam qu'il n'y a pas plus de quelques milliers de personnes qui parlent en gros le français qui sont les gens de plus de 80 ans et ils ne parlent d'ailleurs très mal en revanche je suis bien vif je connais bien il y a énormément de gens qui parlent le français c'est l'Angleterre parce que tous les anglais parlent le français c'est la première en gros liétoine qui est ratlise par tous les écoliers donc normalement nous devrions faire rentrer l'Angleterre dans la francophonie pourquoi ne le ferait-on pas ? parce qu'il y a des arrières français géopolitiques d'ailleurs qui en a de la même façon que les anglais ne font pas entrer dans le Commonwealth la conclusion c'est un proverbe caromène que j'aime bien le mensonge est bien mauvais car le menteur lui-même ne l'aime pas ils vous mentent et ils savent du coup j'ai participé à suffisamment de voyages avec plusieurs présidents de la République français pour vous assurer qu'ils en perdent pas sur leur temps à signer des protocoles le partenariat éternel avec le Japon la Chine le Brésil l'Argentine alors ça veut dire quoi les protestations de solidarité qui arrivent une fois que les cinq ans au moment des européennes avec les Estoniens au BD nous en arrivons maintenant la cinquième impasse de l'impasse industrielle les européistes nous assument que la construction européenne permettrait de faire mettre des géants industriels seuls de taille viable dans le monde multipolaire de la mondialisation en d'autres termes ah vous êtes contre l'Europe vous fermez vous n'avez rien compris la France est encore trop utile vous voyez les entreprises françaises par son monde par son chinois à la ronde en ronde vous n'avez jamais entendu cet argument c'est un argument qui est utilisé sans cesse le problème c'est qu'il est entièrement faux figurez-vous par exemple que l'un des grands fabricants de téléphones portables c'est le Suidois et le Suidois il y a le fabricant de téléphones portables et le Suidois a fait une alliance avec le fabricant Sony japonais pendant que Nokia qui est le fabricant de téléphones finlandèves également le plus grand fabricant au mondial a fait alliance avec le japonais Matsushita qu'est-ce que ça veut dire ? et bien ça veut dire que nous n'avons pas eu une alliance entre le Suidois et le finlandais qui appartiennent à l'Union Européenne au contraire ils ont fait des alliances séparées entre un japonais et un Européen vous allez me dire c'est un exemple vous ne pouvez plus citer des exemples comme ça toute la soirée Thompson a été racheté par le chinois TCL pour fabriquer les télévises il n'a pas fusionné avec la lancéance c'est extrêmement important à comprendre parce que le français de Thompson il a des ingénieurs les ingénieurs français qui travaillent chez Thompson sur la télévision aux réflexions du futur ils partagent leurs découvertes industrielles leurs secrets leurs brevets leurs recherches avec les ingénieurs chinois de la même société et ils ne vont pas aller partager avec les ingénieurs allemands de Zima ce motif que ce serait des allemands en d'autres termes les gens qui vous parlent de recherche européenne vous mentent puisque ce qui compte c'est la recherche qui est faite au sein des groupes industrielles je pourrais prendre bien d'autres exemples je ne sais pas si je vais vous montrer ici vous savez que Renault a racheté Nissan le japonais pendant que il était nerdice rachetait un racisme américain et maintenant vous avez vu que c'est un Ford qui se fait racheter par Fiat en matière de compagnie aérienne il y a trois grands oligopoles mondiaux qui se sont constitués Star Alliance One World Escalitim et bien dans chacune de ces groupes vous trouverez par exemple pour Star Alliance vous trouvez la compagnie l'allemand Bustanza Polonaise et autres Trichiens au Cité et puis vous trouvez la compagnie coréenne Asiana japonais en Bipode et New Zealand et le Canada pareil One World vous trouvez Brixie Roy Sine Iberia et Malaise qui sont des compagnies européennes avec la compagnie de Hong Kong Cap et Pacifique Japan et Malaise et Américaine et Wala Et dans l'équipe Skyview vous avez France Caléenne avec l'Italia avec la compagnie de tchèques mais avec la compagnie l'Américaine et l'Américaine et l'Italia et le Mexico ça veut dire que tous ces sujets industriels les alliances que se font à détour en fonction du périmètre de l'Union Au contraire Au contraire les entreprises veulent être alliées à des entreprises sur tous les points du globe à ce propos profitons-en pour parler d'Airbus Airbus c'est-à-dire européen vous savez c'est-à-dire l'Airbus européen on les trouve en fond des écoles l'Airbus A380 successivement voici les sites de fabrication de Airbus ils sont en verre et rouge vous en avez ici vous en avez comme vous voyez en Russie en Turquie vous en avez considérablement aux Etats-Unis vous en avez à Sagapo en Australie au Japon en Corée si on va un peu dans le détail de l'Airbus ça vous la perd la société russe Adosna fournit l'ensemble des médias de haute technologie nécessaire à la pâle le Tita pour le train d'atterrissage l'Aminium les alliages de Manizem les aciers spéciaux sans les Russes il n'y aurait pas d'air aux Etats-Unis la société créable et on se fait c'est une partie absolument fondamentale ce sont les trains d'atterrissage pour un avion qui peut porter 800 personnes c'est de la plus haute technologie mondiale ce sont les Américains qui fabriquent les trains d'atterrissage de la même façon ce sont les Américains de la société d'un son combat ou de l'Union qui s'adresse qui fournit toute l'électronique embarquée tout ce qui permet à l'Airbus de se déplacer dans les ailes je ne sais pas si vous le savez mais dans l'Airbus en 380 quand il est motorisé par des moteurs pratiques même la part américaine Airbus c'est 35% Airbus c'est d'abord un avion américain ça n'est pas tout vous avez un grand centre d'études qui a été créé dans le plan de sas avec plus de 100 ingénieurs américains qui ne travaillent que sur l'Airbus A380 de la même façon 5 entreprises canadiennes assurent la conception et la fabrication des éléments essentiels de la structure de la fabrique de la même façon en Prodéphus on fabrique les ailes et qui plus est du peu c'est la société qu'à Changwon en Australie au club de la fin de Sydney fabrique les bords d'attaque des ailes de la barrière au Japon 6 entreprises assurent la conception de la fabrication de l'empêlage arrière c'est celle d'à que les pneus les fibres liens en repos supérieurs les portes de chute etc en d'autres termes Airbus n'est pas du tout un avion européen Airbus est un avion inter-nationale au fait quel rôle sont la commissaire européenne les instances de l'Union européenne dans Airbus réponse aucun rôle à aucun moment jamais Airbus n'a été mis de près ou de loin à la construction en repos supérieure comme ça que ça marche combien il y a d'entreprises qui participent à la communication de l'Airbus à 380 en Bulgarien 0 à Chypre 0 au Danemark 0 en Historie 0 en Grèce 0 en Anglais 0 en Irland 0 en Légal 0 en Chant 0 en Italie 0 en Marguer 0 au Portugal 0 en Comandie 0 en Chevaquie 0 voilà la vérité Airbus n'a strictement rien à voir avec l'Europe et pourtant et pourtant la fiche du parti fédéral des ministres européens un petit parti français financé Dieu sait comment appelant à voter oui au référendum du 22 de 2005 l'Europe c'est ça vous en pouvez encore plus voter oui est-ce que vous mesurez l'univers de mensonges généralisés dans lequel nous peignons collectivement est-ce que vous imaginez que pour faire avancer cette utopie européenne on ne cesse de mentir et de raconter aux citoyens les choses qui sont contraires de la réalité ce qui marche ce sont les alliances internationales bien sûr mais sur un objectif précis où tout le monde a le même intérêt mais on a pas voulu faire un avion avec les 27 pays non parce que ça ne marcherait pas et quand on le fait c'est l'affaire Camilleau ça ne marche pas je suis là pour terminer ce partage sur l'industrie que les américains de leur côté considèrent que les discours sur le président c'est bon pour les européens uniquement les américains pour eux la seule règle qui compte c'est la défense des ongles de leurs intérêts lorsque l'entreprise chinoise la CNOC a voulu l'arché une entreprise depuis à Californie qui s'appelle UNOCA les américains ont dit non les chinois comment ça non comment ça non parce que c'est non égonome nord et haut parce que j'en ai décidé ainsi les américains pensent à les armes chaque fois sur toutes les règles qui ont échangé tandis que nous il y a des saviez-vous je vais insister sur cet aspect des choses aux Etats-Unis alors j'ai eu une localisation d'être posé tous les deux jours aux Etats où elles sont des représentants d'un Etat fédéré figurez-vous que les Etats fédérés prennent des mesures pour contribuer à des localisations vers d'autres Etats américains ils ont des possibilités de réglementer une organisation très supérieure à celle dont nous nous disposons au sein même des Etats-Unis d'Amérique parce que nous commençons là qu'est-ce qui se passe et bien l'Union européenne se passe à l'internet toute protection par la Commission notamment par Mme Lévi-Kreuse commissionnelle en aide à la concurrence et au passage on se symbolise qu'il y en avait un intermédicien l'Opide et les mauvaises l'envers précises avec des liens beaucoup moins à l'aider avec la paix internationale lorsque M. Lopide de Villepin en septembre 2005 a voulu prendre un décret en parlant d'athiotisme économique pour lutter contre les opéas hostiles et bien Mme Lévi-Kreuse qui a beaucoup plus de pouvoir qu'un Premier ministre français a traversé la branche et elle était à Londres à ce moment-là et elle est venu voir que l'autonomie de Villepin en zone n'est pas question où nous ne pouvons pas nous carrer complètement face à la référence actuelle dans la rétorie protectionniste le risque est à la fois réagir le champ confronter les guerres de confiance collective certains politiques sont pront à rechercher des abus faciles en préconisant des politiques régressives de reprise sur soi il va le protéger des champions et des marquations ou même européennes pour relancer les canards boiteux de l'industrie de Villepin qui ont été créés en banlie au panier alors qu'on vient de pas nous dire que la construction européenne c'est l'industrie française est rendue indispensable c'est la cinquième impasse les alliances industrielles vivent sans la construction européenne constrainement jusqu'à ce que la propagande constante il ne peut pas y avoir une constitution de champions industriels d'ailleurs quand il fait des projets de fusion entre deux grands groupes ce qui marche c'est d'ailleurs très mal selon le principe que j'ai vu tout à l'heure et bien la commission en général s'y oppose elle oppose au regroupement d'entreprises au motif que ce serait des entraves à la libre concurrence je citerai cette fois-ci un progrès progressant le mensonge d'hommes des fleurs n'est pas de fruits c'est un bon progrès le mensonge d'hommes des fleurs n'est pas de fruits quels sont les fruits de la politique industrielle menée par la construction européenne depuis 50 ans exactement zéro arrivons à la sixième intresse qui est ce que j'appelle l'intresse sociologique les européistes nous assurent que la construction européenne se fonde sur des valeurs communes vous rappelez c'était Gira qui parle des valeurs communes et que ça se constituerait le socle de la citoyenneté européenne et donc si vous êtes contre l'Europe vous s'assureriez mal empouché parce que vous n'auriez pas compris qu'on avait des valeurs communes et que finalement vous seriez que c'est ça en gros que ça veut dire les affirmations que je viendrai à mettre là deux graves problèmes le premier c'est un problème de philosophie politique à une époque de vertu général du monde et des civilisations les liens sur les autres faut-il bâtir de gré ou de force un état continent fondé sur une prétendue identité de civilisation et de valeur qui sera ainsi inévitablement destinée à s'opposer aux autres ou faut-il au contraire enseigner que l'humanité entière forme une seule famille que nous devons aimer et respecter l'ensemble des civilisations de la planète et que la solidarité ne peut que s'exercer dans un cadre mondial qu'est-ce que c'est que cette philosophie qui consisterait à dire qu'ils sont se rassemblés ni pour les gens pour les mêmes valeurs c'est quoi ce philosophie de peu de l'autre au moment où tout le monde entier est en communiquée sur un avec tout le monde on ferait mieux de diffuser la télévision française des filmes indiens chinois japonais et pas 99% de films uniquement américains ça c'est le premier problème je le laisse de compter c'est un problème de philosophie politique mais fondamental il y a un deuxième problème beaucoup plus impédiable c'est un problème de réalité est-ce que c'est vrai en fait que les européens ont les mêmes valeurs est-ce que c'est si vrai que ça on va prendre quelques exemples dont personne ne part premièrement la législation sur le vivance il y a un état dans l'Union Européenne qui s'appelle Malte qui est un des très 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 rares états au monde où le divorce soit interdit il n'y en a pratiquement plus à la surface de la planète il y a les applicants qui nous présenter et les rares la législation sur l'interruption volontaire de grossesse voici une carte qui a été faite où on a mis de façon colorée les législations par grand type de législation selon les pays du monde pour un lieu simple qu'est-ce que l'on en tire comme conclusion et bien en matière d'avortement les français les allemands les italiens ont les mêmes valeurs c'est-à-dire les mêmes réglementations que les américains les canadiens les russe les chinois les turcs les qui êtes l'améliens les citatrices c'est-à-dire une législation extrêmement libérale en revanche les polonais les espagnols les portugais ont les mêmes valeurs alors que les algériens les saoudiens les pakistanien les argentins les tchadiens et les malaisiens c'est-à-dire une législation très sévère et puis les éventures les mêmes valeurs que les congolais les iraniens les déméniques les hommes avais les chiliens les colombiens les atomisiens c'est-à-dire une législation très sévère donc sur ce sujet qui est un sujet important de la vie en société et des valeurs d'une société le rapport à l'IVG et que sur ce sujet très important les européens sont complètement divisés et nous avons au sein de l'Union européenne des pays qui comptent parmi ceux qui ont une législation les plus régressive du monde la laïcité de l'état il faut savoir que la présence de crucifix dans les écoles publiques est normale et légale dans plusieurs états membres de l'Union européenne notamment en Allemagne ou en Irlande et en Cologne ce serait un objet de scandale en France depuis la séparation des pays et d'État par la loi de 1905 la France respecte tous les cultes mais n'en reconnaît aucun c'est un des éléments constitutifs de la France contemporaine la laïcité de l'État sur ce sujet tout à fait essentiel du pouvoir vivre ensemble nous n'avons pas eu de tous les mêmes valeurs qu'un certain nombre de grands paysages on continue continuellement l'origine du pouvoir et de la souveraineté et bien vous savez peut-être vous n'avez peut-être pas remarqué que sur les 27 états d'Union européenne il y en a 7 qui sont des monarchies le Royaume-Uni la Suède le Danemark les pays bas la Belgique le Luskankou et l'Espagne et parmi ces 7 il y en a 6 qui sont des monarchies de droit divin la seule exception étant la Belgique où le roi est roi des Belges et mon roi de Belgique vous allez me dire que ça c'est quoi ? ça ne veut dire pas ce sont des détails ? Non ! parce que ma réponse ça veut dire que sa gracieuse majesté d'Isabelle II vient son pouvoir de Dieu de Dieu nous c'est à la Révolution française que l'on a reversé la problématique et qu'on a dit que la souveraineté c'est-à-dire tour les mains le pouvoir c'était la nation c'était le peuple la souveraineté nationale c'est le peuple c'est le peuple qui fessile on a donc un sujet capital du vouloir vivre ensemble des différentes valeurs fondamentales au sein même de l'Union Européenne on continue ? continuez-en regardez d'ailleurs les sites web de toutes ces monarchies ça c'est le site de la même archie britannique une saisie d'écran c'est très joli il y a beaucoup de choses la seule chose que vous n'y verrez jamais c'est un drapeau européen il n'y en a pas d'ailleurs pour ceux qui ont l'habitude d'y aller ou sinon les autres ils y invitent à aller en Angleterre au Royaume-Uni il n'y a nulle part de drapeau européen sur les latins publics c'est intérêt c'est puni d'amende parce que ce serait publicité imaginez par exemple que vous vous soyez marié il y a 37 ans le Royaume-Uni est entré dans le CE1 en 932 37 ans après votre mariage votre femme votre mari refuse toujours de porter son alliance ça ne vous mettrait pas la puce à la main la monarchie belge sur son site vous trouvez tout souffre un rapot européen le grand but de Luxembourg vous y trouvez tout sauf un drapeau européen la reine de Suez elle fait de 13 amis aquarelles et en plus elle s'est marquée avec un français Henri de Montbeza c'est une femme charmante mais il n'y a pas de drapeau européen c'est une monarchie de droits divins de Brest et puis monarchie néerlandaise sur son site il n'y a pas non plus de drapeau européen alors vous allez dire il n'y en reste un truc les droits de l'homme c'est un truc les droits de l'homme ça ce sont des photos qui ont été prises en laitonie pays membres de l'Union européenne chaque année se tient d'arrivée à la laitonie une manifestation agroïne de Brest-en-Esses ces manifestations sont autorisées par le gouvernement qui considère que les Brest-en-Esses étaient des héros de la lutte contre les occupants soviétiques en Estonie le 21st qui est le ministère c'est un autre pays un rassemblement des vétérans de la 21ème vision de Brest-en-Esses tel que le but le ministre de la défense a envoyé un message officiel où il demande de salutations aux participants de l'assemblement tant que le rassemblement nous soutient dans la 21ème vision des Brest-en-Esses on a joué l'Union nationaliste estonienne et utilisé l'Essan-Bolt-État dans l'Estonie on a les mêmes valeurs ? on a les mêmes valeurs ? c'est la société en passe il n'y a pas de peuple européen 60 ans après la déclaration Schumann de 9 mai de 1950 le peuple européen n'existe pas homo europeus n'existe pas plus que l'existait homo europeus après 74 ans de construction du socialisme on nous avait raconté qu'il y avait un homme nouveau qui était bâti dans le camp du socialisme à Londres c'était faux je suis obligé d'ailleurs de rappeler que Charles de Gaulle a toujours refusé d'appeler les soviétiques soviétiques il les appelait des russes et il disait que les russes la russe boit dans le communisme comme le plus bas volant et bien c'est pareil la France l'Allemagne l'Italie boit avant la construction européenne comme le plus bas volant parce que les français ne sont pas bon ne sont pas avancés d'un lieu de temps de meilleure connaissance de l'Angleterre ou d'Allemagne depuis 60 ans je dirais que c'est l'inverse il y avait beaucoup plus d'inténéres en France pour l'Allemagne il y a 60 ans que maintenant nous devenons des pays complètement logotonisés on a enlevé un cerveau et des espèces de peuples dont le seul objectif est d'essayer de singer je terminerai par cette petite partie par un proverbe chinois que j'aime beaucoup il est difficile de trouver un chat noir dans une pièce obscure surtout lorsqu'il n'y est pas nous pouvons y arriver à la septième impasse c'est l'impasse méditerre en octobre pour la construction européenne contre l'organisation littéraire les pays d'Europe ont des analyses géopolitiques du choc des civilisations décrit et voulues par un stratège américain l'institut de s'appelait M. Huntington je l'ai déjà vous voyez ce choc regardez bien tiens 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 la théorie du choc des civilisations et de la construction européenne colle parfaitement avec le périmètre de l'autre l'élargissement des blesses de l'Union Européenne a d'abord été précédé par l'adhésion de tous les nouveaux états membres à l'autre l'objectif des américains et l'intime faire coélocider l'Union Européenne et la partie européenne de l'OTAN c'est d'ailleurs la fonction qu'ils veulent faire en directeur qui est dans le temps qui est au conseil de loi et qui n'est pas encore dans l'Union Européenne qui veut la faire entrer dans l'Union Européenne et qu'elle y entrera que cela vous plaît ne vous plaît pas il s'agit pour un empire d'avoir sa colonie et donc il est plus pratique d'avoir les vêtements qu'on tient pour les différentes colonies prenons un exemple voici par exemple l'Eurocom l'Eurocom ce sont des coordonnées et des interventions ils ont cinq membres permanents la France l'Allemagne l'Espagne l'Avecité le Luxembourg quatre autres pays participent à l'état-major l'Autriche la Grèce la Valle et la Turquie il y a un site internet de l'Eurocom où est-ce que c'est cet écran je vous invite à y aller qu'est-ce que l'on voit dessus et bien on voit dessus ce qu'il y a dessus et au cours c'est écrit en anglais A Force for the European Union c'est la Gentile Alliance une force pour l'Europe pour l'Union Européenne et l'Alliance Atlantique ça veut dire quoi ? et bien ça veut dire que l'Union Européenne et l'Ontan sont les deux phrases de la même monnaie c'était d'ailleurs exactement ce que disait le président à l'Université de Marseille de 2011 il s'était tout à l'heure dans ces conditions il ne faut pas reprocher à M. Sarkozy d'avoir fait rentrer la France dans l'Ontan ça veut dire le mérite de la clarté et de la cohérence puisque l'Union Européenne autant que c'est la même chose M. Sarkozy il a simplement tiré les conséquences je ne suis pas pour mais au moins ça le mérite de la clarté en revanche bien plus critiquable sont les égoïstes de Pagotille qui disent à M. Sarkozy moi je suis pour l'Ontan mais vraiment c'est ce qu'on était pas rentré dans l'Ontan alors soit ils n'ont rien compris à rien soit ils font un ritme de fumée parce qu'ils veulent vous faire croire que l'Ontan ce serait différent de l'Europe et que l'Europe préfère contre toi en quoi ils vous mentent c'est pire en d'autres termes il n'y a que deux choix possibles soit l'Europe et l'Ontan soit l'Europe ni l'Ontan voici d'ailleurs les symboles de cette l'Ontan qui travaille main dans la main avec l'Ontan pour reprendre le texte officiel au passage d'ailleurs la symbolique européenne une symbolique n'est pas très agréable je trouve que c'est une symbolique fascisante pour dire les choses clairement avec un glaive avec des citroits d'or sur un fond bleu tout ça n'est pas très simple le gros corps d'un dans la main avec l'Ontan a participé à l'Union de la paix en Bosnie a commandé la CAFOR au Gostobo a commandé à l'Ontan en Afghanistan a fourni la force de réaction de l'OTAN pendant une année entière ça c'est la présence en Afghanistan chaque semaine il y a des bavus des crimes de guerre qui sont commis par les forces européennes et italiennes et on vous dit que l'Europe c'est la paix l'Europe c'est la paix alors que nous sommes en train de combattre et de tuer quasi-queu les femmes des enfants de la Tess ils ont fait quoi à sa paix est-ce que quelqu'un peut m'expliquer dans cette salle pourquoi les militaires français tombent à le débitage à sa paix c'est en tout cas la septième impasse l'Europe c'est la guerre et ça c'est très important parce que les peuples d'Europe et notamment les français et moi vous êtes des étudiants ont soutenu la construction européenne parce qu'elle était pour eux synonyme de paix ben oui on disait on en a sûr plus qu'il y a une guerre donc c'est la paix elle est la même oui mais elle est en train de se transformer en son inverse absolu elle est en train de devenir synonyme de guerre parce qu'en réalité l'Europe c'est la paix c'est ce qu'on a fait biroir pendant quelques décennies et comme on obéit à la stratégie américaine nous sommes en train de devenir des pions de la stratégie américaine notamment au Moyen-Orient dans ces conditions le divorce entre les opinions politiques et ces guerres illégales d'inspiration coloniale est inévitable et je citerai un programme français qui veut faire l'ange fait la paix on vous avait dit que l'Europe c'était la paix l'Europe est en train de devenir une machine de guerre monstrueuse au service des intérêts euro-atlantistes la huitième impasse c'est justement dans l'impasse morale les européistes se tardent d'avoir le sens moral ceux qui sont contre l'Europe seraient des gentils mouvements nous serions pour de nouveaux vertements nous serions pour la guerre nous serions racistes nous serions cédotopes c'est eux qui le sont avec les gens structurelles des européens versées aux nouveaux états membres l'Europe verse 40-10 fois plus d'argent à Mal ou à Chypre qu'à la cuisine par tête d'habitant 200 fois plus d'argent à l'habituer ni au Maroc par tête d'habitant pouvez-vous me dire sur la base de quelle logique la France c'est-à-dire nous ou vous avec nos impôts nous versons entre 100 et 2 fois le 100 fois plus d'argent par tête d'habitant à chaque habitant de Barsoli qui achète par ailleurs les 16 américains et les étés plutôt qu'à chaque Marocain des Saburats qui parlent le français et qui héritient des abondés liens historiques indignables quelle est la logique quelle est la logique qui veut qu'on donne 200 fois plus à chaque une planillère de Vilmus entre deux manifestations en faveur des 20e SS plutôt qu'à chaque Marocain de Yael qui parle le français quelle est la logique c'est ça la morale de la Constitution européenne cette politique elle est fondée sur des très supposés d'indicites qui sont déçus comme racistes religieux et xénophones par mauvais abitieux cette politique elle est triplement injuste vis-à-vis de nos partenaires maghrébins et africains d'abord parce qu'ils sont beaucoup plus pauvres que les pays de l'Est deuxièmement parce que nous y avons des responsabilités historiques indignables un certain nombre de ces goûts ont payé le prix du centre pour dire rappelé le pirailleur sénégalais pendant les guerres mondiales et enfin parce qu'un grand nombre de leurs ressorts qui s'empêchent de la terre et leur influence qui sert justement à financer le budget européen elle est donc profondément contraire à nos intérêts nationaux bien compris et pour bien comprendre la logique il faut voir que depuis le Sénégal la Côte d'Ivoire le Paris la Tunisie le Maroc la France semble disparaître et comme la France s'en va du moins du moins c'est une population dans l'ensemble qui se rapproche d'autres des Etats-Unis parce que nous sommes trop occupés à donner notre argent à des Métons ou à des Estoniens qui par ailleurs font aussi le jeu des Etats-Unis le résultat c'est le désastre du processus de Barcelone qui était censé rapprocher les rites de la Méditerranée les trains de la migration et un formidable carburant pour le choc des civilisations d'ailleurs au risque d'insister un petit peu lourdement je voudrais vous montrer cette photo dite c'est l'état officiel du journaliste il s'appelle ça la photo de famille ça c'est la photo du conseil européen du 20-20-2008 à Bruxelles et puis ça c'est la photo de la réunion de Sadek II qui ouvre le sommet de chef état du gouvernement de Commonwealth à Kampala et à l'Ouganda quelques mois auparavant le 29 novembre de Nice 23 novembre de Nice Cherchez erreur c'est quoi la différence entre les deux photos il y a plein de mois à trouver c'est bien de là au conseil européen il n'y a que des plans au Commonwealth il y a la réunion Isabelle il y a les Noirs il y a les Noirs il y a les Noirs alors c'est M. McGoine qui est le président de l'Union Indienne et il y a les Arabes c'est beaucoup plus représentatif de la vérité du monde là c'est la même photo mais cette question en bas c'est le 7ème sommet de chef état du gouvernement d'un communauté depuis le long de Portugal le 25 juillet 2008 même remarque on voit ici le président portuguel avec le président de l'Angola du Mozambique avec le président du Brésil et ça c'est la même photo que ce même à Francophonie à Québec on voit M. Sarkozy il y a l'Algérie comme si ce n'était pas sa famille alors qu'on voit un Laostien il y a des Africains il y a des Arabes et même un Bougas que cela plaît que cela plaît il est indéniable que la construction apparaît européenne apparaît comme une construction racialiste j'ai pas dit raciste j'ai dit racialiste c'est-à-dire fondée sur l'appartenance à la race blanche ça se trouve aux yeux ça se trouve aux yeux c'est la huitième grâce la construction européenne est fondée sur un paradoxe de plus en plus insoutenable les Européistes assurent que l'une des valeurs essentielles de la construction européenne serait la vie contre le racisme et la xénophobie mais le principe même de la construction européenne apparaît de plus en plus comme un principe raciste et xénophobe vu depuis le reste du monde le paradoxe devient inconsistable nous arrivons petit à petit à la fin de la page budgétaire alors là je vais devenir un petit peu technique vous m'avez bien excusé mais quand même faites attention parce que c'est très important la page budgétaire c'est quoi ? et bien il faut savoir que le budget de la construction dès depuis 1960 connaît une phase que les économistes ou que les mathématiciens verraient très exactement une cour exponentielle au début ça ne nous fait presque rien désormais on est pratiquement à 1,2 1,3% du PIB de l'Union Européenne alors les Européens ils se diront le corps c'est rien du tout 1,3% vous vous rendez compte c'est rien du tout alors en général les chiffistes ils font des divisions ils vous expliquent vous vous rendez compte ça fait un paquet de cigarette à personne et parmi c'est rien bon c'est pas rien ça commence à ne pas être rien de plus on voit donc un budget qui est en forte croissance ça c'est la part de prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union Européenne dans les recettes fiscaliennes de la France comme vous le voyez désormais bientôt 7,5% de tous nos ingrôts vont à l'Europe ça commence à ne plus être bon ça commence à ne plus être rien du tout ça commence à devenir des choses intéressantes et il faut garder un petit peu plus dans le détail il faut savoir et assez curieusement pratiquement aucun responsable politique ne vous en parle il faut savoir parce que l'Europe ne produit rien ce ne sont pas les bureaucrates qui proviennent quelque chose c'est de l'argent l'Europe c'est une machine à pomper de l'argent et à voir cracher c'est un peu comme les chaleurs vous vous rappelez le vote réveille de l'argent sur certains États-Unis et on donne à d'autres selon ce processus schématisé et quels sont les pays qui payent le plus en un latin en deux la France en trois les pays bas en quatre l'Italie en cinq le Royaume-Uni le Royaume-Uni d'ailleurs on a en rouge ici sur ce graphique le soldat avant le chèque britannique et vous savez peut-être que depuis Mme Thatcher ça fait quand même une trentaine d'années les Britanniques reçoivent un chèque d'ailleurs par la France pour compenser ce qui vous estime être le trop récit quoi qu'il en soit ça veut bien dire qu'il y a les prélèvements de l'Allemagne et de la France en particulier les pays bas vers l'Estonie la Lituanie la Pologne l'Irlande la Hongrie etc. c'est comme ça que ça marche la construction européenne alors ça marche comment pour la France le circuit des fonds européens c'est ça en 2008 la France a laissé 19 milliards d'euros à Bruxelles à la Commission 19 milliards et la Commission a rétrocéder à la France 12 milliards d'euros pour faire les différentes politiques dont je n'ai parlé tout à l'heure alors deux éléments très importants à noter tout de suite c'est que les 12 milliards d'euros qui nous sont revenus ne portent plus le drapeau bleu comme autre ils portent un drapeau blanc aux étroits et on explique aux Français regardez la magnificence de l'Europe que feriez-vous si l'Europe n'était pas là regardez tout l'argent qu'on nous donne sauf que c'est notre argent sauf que c'est notre argent qu'on nous redonne en changeant l'étiquette c'est comme si je demandais Michel de me donner un billet de 50 euros que je vous en donnais monsieur 30 et que je vous disais remercier moi quand même je suis quand même très généreux je pense que Michel a été dégreux comme nous sommes en pays au vernis nous avons des châtes sur ce graphique qui manque quelque chose il manque 7 milliards d'euros que la commission européenne a prélevés pour les donner à d'autres états membres pour ses propres frais de fonctionnement 7 milliards d'euros c'est colossal ça fait des dizaines de milliers de logements sociaux par an qui manque cruellement pourquoi les français n'arrivent plus à se loger il n'y a plus de logements sociaux il faut savoir que si nous n'y sommes pas dans l'Europe les 7 milliards d'euros en permettent d'arrêter de reconstruire énormément de logements sociaux il faut le savoir quand même voilà ça vous fait de votre argent plus exactement on trouve dans le détail parce que ça vaut le coup si j'ose dire lorsque la française se sent le mot à l'Union Européenne au titre de sa cotisation officielle les agriculteurs français récupèrent 50 euros via la PAC via la politique agricole commune et on explique aux agriculteurs 1 il faut déploie parce que heureusement qu'on est là alors que ça est notre argent la meilleure complète les paysans français récupèrent 16 euros via les années économiques structurelles et on dit aux régions faites valoir quand même tout ce que l'Europe vous apporte c'est tellement vrai que nous assistons à faire à toute la France à des campagnes publicitaires de véritables désinformations ça c'était il y a quelques mois en midi-pyrénée l'Europe s'engage en midi-pyrénée pour révolutionner les nouvelles technologies et c'est fait que l'Europe c'est mieux pour faire briller la recherche et c'est fait que l'Europe c'est mieux c'est une politique qui était même et par l'Europe et la région et qui piraient pour avoir des subventions dites européennes et les détenteurs de ces subventions sont toujours priés de remercier l'Europe ici regardez c'est assez extraordinaire cette photo c'est pris à Saint-Georges de l'Oriacoc c'est une petite commune française qui se trouve en Guyane au bord de l'Oriacoc en face c'est le chenillard ancien que l'ancien Guyane volantaise à l'ignoration des voiries vous avez le blason de la commune et le blason de l'Europe la France a disparu si vous êtes du Yannet vous vous dites mais la France vous laisse tomber pourquoi est-ce que je suis encore français on trouve ce phénomène un peu parti sur toutes les routes de France on voit des drapeaux européens qui vous expliquent que tout a été financé par l'Europe ici c'est une photo du corps autonome de Rouen les travaux sont financés par l'Union Européenne le corps autonome de Rouen pour ces régions la république française a disparu alors que c'est un qui va aimer vous comprenez la remarque on fait disparaître le principal maillot de front en faisant croire aux populations que c'est l'Union Européenne qui est le principal maillot de front c'est ce que je disais tout à l'heure la volonté de démanteler les états-nations de nos apprentis physiciens nucléaires on le voit également par exemple à AstraZeneca et ce que je dis ça n'est pas comment dirais-je une analyse contestable si vous avez sur le site de Midi-Pyrénées quand ils ont fait il y a quelques mois leur campagne l'Europe s'engage en Midi-Pyrénées le bénéficiaire de la subvention était privé de prendre une petite communication disponible sur Internet l'Europe s'engage pour votre proche faites-le savoir charte de vos droits et obligation en matière d'information sur votre subvention européenne c'est-à-dire vous recevez une subvention en route dite européenne vous êtes privé de faire savoir et voici comme il faut faire pour faire savoir que c'est grâce à l'Europe que vous avez été financière est-ce que vous voyez le montage extrêmement bien conçu pour faire en sorte que les gens remontent que la loi est formidable et pour faire disparaître le véritable circulaire financière c'est absolument diabolique c'est une perversité en termes de démocratie immorale j'ose le dire il reste 34% les 34% restants qui ne reviennent pas à la France qui est là qui sert à subventionner naguère les subventionnés des blancs des pays du sud de l'Union Européenne désormais de plus en plus ce sont les pays de l'Est nouvellement entraînés ou c'est les pays candidats à l'adhésion au titre de la mise à niveau donc par exemple actuellement la Turquie la croix si bénéficie de ses ailes et puis ça sert aussi à financer le fonctionnement des institutions européennes à ce propos je voudrais insister sur le fait que toute la bureaucratie européenne ne fait jamais le jet de la moindre enquête ni de la moindre campagne médiatique de délire vous savez en France on explique constamment à nos concitoyens que les fonctionnaires ne fichent rien ne valorent rien mais qu'il y a beaucoup trop de fonctionnaires et jamais on ne couvrait un seul fondard qui aille faire une enquête sur ce qui se passe exactement à Russie alors amoureusement ce n'est pas vrai aux 7 milliards d'euros qui ont été versis directement chaque année sans retour par les comptes égales ou les français à l'Union Européenne s'agissent dans les ans de 2008 de 9 milliards d'euros pour co-financer les ailes européennes c'est encore assez extraordinaire c'est-à-dire que l'Europe nous redonne notre argent à condition que l'Etat co-finance c'est-à-dire qu'on remet de l'argent pour avoir notre argent donc le budget à quoi l'Union Européenne avait prévu avec l'UGT que l'Etat le 9 milliards d'euros supplémentaires il faut y ajouter 538 millions d'euros au fonds européen de développement pour les pays pour eux c'est aussi le même système quand on est en Afrique on reçoit des subventions non plus de la France mais de l'Europe c'est pour ça que vu de l'Eau-de-Ivoire vu de Sénégal la France nous laisse tomber non parce que l'argent que la République française devait directement désormais envers Bruxelles et Bruxelles la donne en disant voilà merci l'Europe c'est-à-dire que l'on paie pour se détruire il faut y acheter 250 millions d'euros de refus d'avions ça c'est extraordinaire aussi lorsqu'il y a des pneus qui brûlent en Bretagne du jour et du jour parce que les pêcheurs sont décontents le préfet développe en urgence des aides par exemple aux pêcheurs après se tourne vers Bruxelles en disant que ce sont des aides dans le cadre de l'Eau-de-Ivoire et le chien en général ah non 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 on n'a pas été prévenu non non on ne subventionne pas et donc le budget d'Etat est obligé de casser il faut y ajouter 547 millions d'euros de sanctions pour non-transposition en droits internes dans les délais il y a quelque temps par exemple la Cour de justice a fait une pénalité de 10 millions d'euros parce que les députés français avaient tardé à transposer la directive sur les OGM même parce que les français ne veulent pas d'OGM et Bruxelles a dit qu'il fallait les OGM donc les députés ça coûte très bien qu'il faut faire et puis bim ils sont obligés de voter on a 10 millions d'euros parce qu'on a trop tard d'Etat donc pour les arts on a dit c'est de payer trop tard il faut y ajouter 100 millions d'euros pour la promotion de Strasbourg d'habitat européen parce que les députés européens sont fatigués de faire la navette entre Bruxelles et Strasbourg donc il faut choisir les députés européens 100 millions d'euros sur le budget de l'Etat il faut y ajouter 10 millions d'euros d'un député versé au parlementaire français ah oui c'est pas Bruxelles qui payent une parlementaire en ce qu'elle est il y a bientôt c'est le contribuable français je signale au passage que en gros le mandat de 5 au cours du mandat de 5 ans les députés européens gagnent grosso modo quelque chose comme 720 000 euros à peu près en peu près quelque chose comme 12 000 euros par mois entre le salaire net les indemnités de présence les frais qui peuvent débarquer les pieds d'avion les billets de train la facilité d'inviter au restaurant etc c'est un peu vif comme t'es là-bas c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent pour devenir député européen mais qu'une fois que les 5 ans qu'en 15 jours ils prêtent les airs enflammés de grands européistes c'est simplement parce qu'il y a 720 000 euros à la clé c'est plus sûr que l'euro-union et c'est nous qui payons il faut y ajouter encore 11 millions d'euros pour les corps militaires européens permanents comme l'euro-bois dont je vous parlais tout à l'heure le coût total budgétaire et de la construction en fait en coût direct c'est plus de 11 milliards d'euros par mois ça fait même 70 milliards de francs ça commence à être considérable et malheureusement ce n'est pas tout ce n'est pas tout parce qu'il faut y ajouter la machinerie bureaucratique ça c'est encore une illustration de la loi de l'entreprise universelle vers la complexification croissante des organisations ici c'est l'inflation normative communautaire au nombre de pages de salariés officiels en 1961 il y avait quelques dizaines de pages désormais on atteint les 180 000 200 000 pages il faut savoir que lorsqu'un pays entre dans l'Union Européenne il est obligé d'un éclat qui fait que 200 000 par an ce sont des officiels il faut savoir aussi que toutes les administrations dont tous les pays normes mais notamment en France et toutes les entreprises sont obligées de nourrir une structure des agents des fonctionnaires des salariés qui passent leur journée leur année à éclucher les journaux de l'initière des communautés européennes et tout ceci en chèvre très chèvre cette tour de ma belle démocratie en forme des charges administratives colossales pour les acteurs publics comme pour les acteurs privés selon les estimations minimalistes faites par un récent dossier de contribuables associés le groupe pour la France de la collecte des recettes fiscales affectées aux dépenses européennes parce que collecter de l'impôt à un groupe il faut payer des agents des fonctionnaires avant d'envoyer ça un peu seul ça coûte 150 millions d'euros la chance administrative créée par l'assimilation et la mise en œuvre du faisant des réglementations européennes est estimée pour les collectivités locales à 2,2 milliards d'euros de salaires de fonctionnaires qui ne font que ça pour l'État à un minimum de 8,7 à 10 milliards d'euros de fonctionnaires qui ne font que ça et pour les autres pays pour les entreprises des Français s'y sont pas intéressés mais selon divers calculs macroéconomiques qui ont été réalisés par les réponses des allemands la réglementation européenne coûterait aux entreprises européennes entre 4 et 5,5% du réglement une estimation plus modeste de contribuables associés à l'époque 37 à 40 milliards d'euros par 11 entreprises françaises résumons-nous le coût total annuel de la construction européenne pour la France coût annuel contributionnelle 7 milliards d'euros je vous l'ai dit autre dépense budgétérale d'amende et qu'au financement les sanctions les indemnités 4 milliards d'euros le coût pour l'État à collergue et recettes fiscales 150 millions d'euros l'impact de la réglementation européenne pour l'État 8,7 à 10 pour les collectivités locales 2,2 pour les entreprises françaises 37 à 40 soit un total énorme d'au moins 60 milliards de dollars et si c'était ça la raison pour laquelle la France et les pays d'avant se traînent lamentablement depuis des années et des années en termes de faible croissance ils sont cotés comme des beaux des qui sont chargés de quantités de charges qui ne sont pas visibles par les peuples et qui nous trouvent des sommes absolument colossales tout à fait surabondantes et dont personne ne parle jamais il est tout à fait probable que ça nous pousse les souhaits que ce soit l'arrivée essentielle de la faible croissance chronique de tous les pays d'Europe en particulier de la France et ça c'est encore un détail de la politique française c'est la deuxième impasse le coup de la confusion européenne a atteint le seuil intolérat l'astral est français à une rigueur budgétaire continuelle qu'elle ne s'appritte pas à elle-même on s'abre dans les dépenses sociales et s'inscription nationaux mais on ne peut pas paraître parler à une place de bureaucrats européens qui vivent comme des navards sur le dos des concitoires au nom de la belle idée européenne je conclurai par un proverbe chinois quand un fils bénéficie des montées impériales toute sa famille goûte aux célestes émoluments parce que oui la construction européenne est de le lieu de nombreux détournements et scandales qui sont d'ailleurs largement étouffés je rappelle par exemple que la commission de Jacques Sander avait été obligée de démissionner sous le poids d'un scandale de neuf et nous voici arriver maintenant à la deuxième impasse qui est l'impasse économique économique je vais être sur ce point extrêmement rapide parce que j'en ai parlé beaucoup dans notre conférence et parce que je vous renvoie sur un dossier concernant l'euro que nous allons mettre en ligne très prochainement sur notre dossier je rappellerai simplement que le traité ne fiche à la bombe que de lutter contre l'inflation et le risque aucun objectif ne change ce sera d'ailleurs impossible à définir compte tenu de la capacité des intérêts je rappelle également l'évolution d'un valeur de l'euro par rapport au dollar qui a monté continuellement de janvier 2002 à mai 2008 il a atteint un record à 1,261 il est un peu redescendu mais il est actuellement aux endos de 1,351,4 il pénalise très lourdement l'industrie française et beaucoup plus lourdement l'industrie française que l'industrie allemande par exemple parce que en réalité les différentes économies n'ont pas les mêmes réactions au taux de change externe de la bombe derrière l'idéologie la réalité s'impose les 16 économies recoupées dans la zone euro n'ont pas les mêmes contraintes structurelles elles n'ont pas la même de la inflation pas la même de croissance pas la même de la sécurité de leurs exportations compris comme disent les économistes tout ceci avait d'ailleurs été prévu le prix Nobel d'économie Tom Friedman avait dit aujourd'hui en 2009 que le succès de l'euro restait incertain parce que ce qu'il fallait c'était dans la mesure où on se privait de l'arme de la dévaluation il fallait remplacer cela par de la flexibilité c'est à dire des salaires taxis des prix flexibles beaucoup de concurrence et de mobilité en réalité on s'aperçoit que ce n'est pas le cas qu'il n'y a pas de convergence des économies au sein de la zone euro et vous me permettrez de signer que les conséquences de l'euro sont de plus en plus fortes entraînent un point positif il réduit le coût des importations notamment des produits pétroliques quoique le pétrole soit assujetti en réalité au fonctionnement de l'euro de plus en plus de plus en plus de pétrole mais il ne comporte quatre points extrêmement négatifs premièrement l'euro fort accélère encore la chasse de l'étranger qui vient de concurrence et les productions françaises deuxièmement il accélère encore le phénomène des délocalisations industrielles plus azimuts je voudrais d'ailleurs signer à ce propos que par exemple Louis Gallois le patron d'Airbus est objectif d'Airbus qui sera bien non plus duroi d'Airbus européen puisque tous les cylindres sont obligés d'être fermés parce que le goût est trop chou le renfort accroît la tension entre les états membres de l'Europe parce qu'un euro fort est lourdement en industrie et le service français mais ne détoile de l'histoire de toute la même manière industriellement alors ça me paraît un petit peu très simple à comprendre quand vous êtes quand vous achetez une Mercedes si vous êtes un milliardaire saoudien californien ou non conquête vous achetez la Mercedes quel qu'on soit le prix en d'autres termes si l'euro monte vous achetez quand même la Mercedes en revanche si l'euro monte la remode une remode devient plus compétitive par rapport qui est plus compétitive qui est plus compétitive en d'autres termes ça s'appelle la différence d'élasticité quand vous achetez une Mercedes à l'avant vous achetez un statis social et à la plus cher le mieux en revanche les produits français qui ne bénéficient pas de ce même prestige et bien le souffrent considérablement il y a peut-être des produits français qui en bénéficient par rapport les produits luxe les marques par exemple eux sont peu sensibles à ce pénal je le cite aussi sur un autre élément très important c'est que la hausse de l'euro pénalise les ventes françaises dans la zone euro puisque une entreprise coréenne une voiture coréenne a coûté moins cher en Allemagne si l'euro monte une voiture française donc nous sommes également pénalisés au sein de la zone euro et enfin le dernier point c'est la baisse tendancielle de la valeur qui a été produite en France contribue avec aux emplois de l'éducation de notre pouvoir de chaque pays tendance à l'approprissement de la population je terminerai sur cet aspect monétaire que j'ai traité rapidement délibérément sur le fait que le 7 mai 2020 et donc quelques jours la commission européenne a de nouveau fortement révisé à sa baisse ses prévisions pour 2009 elle mise désormais sur une chute de 4% du premier interieur brut de la zone euro et elle annonce également que la récession se prolongera jusqu'en 2010 comprendre au moins jusqu'en 2010 je dis ça parce que contrairement à ce que certaines propagandes actuelles peuvent faire croire il y a des gens qui vivent plus grave à l'euro du frontage de la crise c'est une plaisanterie la zone euro est la plus touchée au monde avant même les Etats-Unis et plus grave que les Etats-Unis la zone euro est la zone de l'euro qui est touchée la plus touchée au monde par la crise alors ceux qui vous disent l'euro nous protège et à fond penser je dois citer le nom du chef de la propagande générique plus le mensonge est gros et plus la chance de passer c'est la plus qu'à l'impasse l'euro le démembrement de l'euro est inéluctable je vous renvoie sur le dossier nous mettra en ligne dans quelques jours et je terminerai ce passage dans un philosophe espagnol en Stéphane aux Etats-Unis Georges Santanena un fanatique est une personne qui redoue le défaut quand elle ne sait plus pourquoi elle le fait la onzième et la onzième impasse c'est l'impasse démocratique de quoi les citoyens français pas d'excuse du référendum humain de l'euro humain pas de la politique monétaire pas de la politique économique ni de la politique de mobilisation pas de la politique agricole pas de la politique de l'immigration pas de la compagnie de la France en l'Ontan pas du droit pénal et de la convention d'extraction pas de la politique de santé pas de la politique étrangère pas de l'élargissement de l'Europe a reste pas des conseils budgétaires pas de la politique des services pas de la politique de la pêche pas de l'entrée de la politique dans l'Europe pas des délocalisations pas de la préservation d'une industrie nationale pas de la présence de ceux d'un conseil qui n'est pas des gens je m'arrête là comment ça s'appelle un régime politique où le peuple n'est pas de rien ça s'appelle une dictature alors évidemment quand on dit ça une dictature ah ah il est un homme et une dictature vous dites mais un mot la France est une démocratie la France il y a une coche choisie entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal ou M. Bell c'est quand même une sacrée démocratie la démocratie est en train de sombrer en France et de disparaître en 1992 les français ayant voté oui au référendum sur ma astuce dans des conditions propagandes et d'initif de rappeler M. Jusquartestin a écrit dans le monde du 23 septembre le oui ayant obtenu 51% des justages il faut que ceux qui se tenaient le nom reconnaissent que le fait de M. Jusquartestin est ratifié par la France et que fait partie des engagements de notre pays mais 13 ans après en 2005 le même jusqu'à qui avait beaucoup bien différent c'est une bonne idée d'avoir choisi le référendum à condition de s'arrêter que la réponse soit oui c'est dans le monde du 6 mai 2005 ceux qui ont revoté la constitution on leur demandera de la revoter il n'y a pas d'autre solution c'est la détaille je crois qu'il n'y a pas du 27 mai 2005 en coup il avait d'ailleurs tort s'il n'y avait une autre solution c'était de leur imposer la constitution sans les faire revoter on voit de plus en plus des déclarations annoncantes M. Raffalin Premier ministre français un nom qui s'abstient c'est un bon nom un oui qui vote c'est un bon vote M. Volkostar commissaire européen la démocratie n'est pas faite pour les gens pleureux personnellement je suis opposé à nos référendums si vous votez non c'est que vous êtes un peu heureux il faut vous retirer le droit de vote député espagnol M. Mendez de Vigo dans le monde nous avons trop à l'effet dans cette constitution pour accepter son échec M. Raman en Figaro le référendum est pareil à une vébole antidémocratique que la France aurait propagée dans l'ensemble de l'Europe M. Pierre Lelouch si vous votez non au référendum on s'expose à un risque de guerre et M. Pagouas que pas ministre de l'École et des Finances italien ancien directeur à la Banque Centrale européenne dans la recue commentaire en 1997 la construction européenne est une révolution même si révolutionnaires ne sont pas de conspiration pleines et maigres mais des employés des fonctionnaires des banquiers et des professeurs l'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique elle s'est fait en fonction d'une méthode que l'on pourrait définir du terme de despotisme éclairé enfin enfin par une série innombrable M. Stéphane Denis chroniqueur en Chicago au 20 mai de 2005 envisageant simplement l'imaginer que la démocratie fait courir à une grande ambition ils sont considérables de plus en plus les dirigeants des pays modernes s'ils veulent gouverner de façon efficace devront trouver les moyens de contourner la démocratie et bien là c'est ce qui a été fait on a contourné la démocratie et français avec la liberté ils avaient raté dans la 51% on leur a imposé de ce qui s'est la France a été comme je le disais en fondu de cette conférence normalisé la réalité c'est que nous sommes confrontés à un fascisme bleu qui s'impose par le verrouillage de table des médias le matraquage européiste et la désinformation qui s'impose par la manipulation des élections verrouillées par les financements et les médias qui pré-sélectionnent les candidats y compris les opposants de pacotille ont choisi des opposants suffisamment peu charismatiques avec un discours absolument incohérent que l'on fait monter en épingle en faisant croire que ce sont eux les vrais opposants et ça doit imposer ce fascisme s'impose également par l'intimulation permanente dans les écoles dans la carrière professionnelle dans la fonction publique enfin par les groupes établisées en France le viol de la volonté souveraine du peuple français exprimer le peuple français nous ne sommes plus en démocratie alors la citation de ce chapitre c'est celle de John Moran ancien secrétaire d'état britannique au début du 20e siècle aux affaires indiennes confronté au problème de la grande retarde de l'Inde et qui avait lâché cette phrase vous n'avez pas convaincu un homme parce que vous l'avez rédigé au silence le coup d'état qui est venu en France parce que c'est un coup d'état qui a consisté à imposer aux Français la constitution qu'ils avaient rejetée se paiera très cher et il se paie déjà très cher les Français sont en train de voter avec les pieds les Français commencent à comprendre partout et le discours de conférences sur le monde partout les Français ont commencé à comprendre qu'ils invoquent une dictature c'est une dictature et face à une dictature on ne négocie pas et on ne participe pas à des élections européennes quand on est en prison on ne va pas voter pour chacun qui va être Jean-Lier quand on est en prison on ne sait pas en tout cas c'est la 11ème impasse la fuite en avant la dictature la fuite en avant la construction européenne et une dictature de plus en plus visible n'est pas un indice de force c'est un indice de faiblesse les intelligences européistes ont de plus en plus peur ils ont peur je les connais ils ont peur ils savent que la machinité européenne ne marche pas ne marche plus ils savent qu'elle est en train de devenir folle ils savent que les cols commencent à échapper à leur contrôle pourquoi tous les partis politiques français sont-ils là en train de dire qu'on est pour une autre robe c'est parce qu'ils voient bien sur le terrain à qui point les français et pas seulement les français rejettent massivement toute cette construction de plus en plus tyrannique on en arrive à la dernière impasse c'est l'impasse de l'uniformisation on s'est posé la question pendant longtemps notamment au 6e siècle qu'est-ce qui faisait la grandeur de l'Europe et pourquoi les empires finissent toujours par ce qu'ils ont osés et c'est bon pourquoi il y a un philosophe anglais tout à fait intelligent David Guillaume qui a trouvé la réponse la plus satisfaisante qui a été reprise récemment par un autre anglais qui s'appelle David Cosander dans un livre formidable qui s'appelle le secret de l'Occident pour le comprendre je vais essayer de prendre un exemple je ne sais pas si vous jouez au loto vous avez deux chambres au loto qui décident chacun de jouer 27 grilles pour avoir le gros long quel est le joueur qui a le plus de chances de gagner le gros long est-ce que c'est un joueur qui va jouer 27 fois la même grille ou est-ce que c'est un joueur qui va jouer 27 grilles différentes pour avoir 27 fois plus de possibilité de décrocher la bonne combinaison à la fin c'est évident c'est celui qui va faire 27 grilles différentes qui aura 27 fois plus de possibilité de trouver la bonne combinaison il ne suffit de jouer une seule fois à louper c'est ce qui explique la grandeur de l'Europe ce qui a fait la grandeur historique de l'Europe c'est ce qui expliquait la vie c'est sa division et oui c'est sa division comme pour le long temps la division à peine est combinée en différentes sur chaque sujet et donc de multiplier les possibilités de gagner global au niveau du continent tant que l'Espagne a conquis l'Amérique latine pensant avoir trouvé la façon de changer la façon la plus efficace l'Angleterre ou les Pays-Bas se lançaient en d'autres idées de développement les Pays-Bas faisaient du commerce l'Angleterre commençait le mouvement des implosions et le début du capitalisme chacun a essayé chacun faisait son texte et que le meilleur fable une fois qu'il y a l'Ivanine on se précipitait sur la solution du gagnant de la même façon lorsque Descartes était poursuivi en France ou Voltaire pour l'Occident Descartes allait se réfugier au Pays-Bas ou Voltaire à Genève en d'autres termes parce que justement l'Europe n'était pas un antilien l'Europe était des états en compétition et peut-être pour ennuyé le roi de France et bien les Pays-Bas ou la Sécurité de Genève prenaient un malin plaisir à éverger les opposants c'est ce qui a permis justement la compétition des idées la compétition des solutions économiques techniques dans tous les domaines en contre-terre on retrouve tout simplement ce qu'est la loi de la concurrence comme pour la compétition entre les entreprises la compétition entre les états stables à sans cesse qui fait les états d'Europe à rechercher le progrès des années et des techniques chacun avec une voie originale on le voit encore à notre époque la France a fait le choix du coup nucléaire pendant que la même si on faisait 30 ans après tout le monde constate que c'était la France qui a fait le bon choix et on le constate sur toutes les situations ce qui a vu le drame de l'Europe c'est lorsque ce n'est pas les nations c'est lorsque l'une des nations a prétendu dominer les autres pour former un empire et pour imposer à toutes les nations de passer sous les offres ce qu'on vienne et d'avoir toutes la même réglementation c'est donc la deuxième impasse la nécrose intérieure gêne la révolte populaire c'est d'une certaine façon le paradoxe le plus grotesque de la construction européenne les mêmes qui montent à la bouche que la concurrence libre et non forcée dans tous les domaines de l'activité s'ajoutent à uniformiser l'ensemble du continent et à empêcher la concurrence des choix politiques et sociaux entre les peuples l'histoire du monde a trouvé que ce fantasme parce que c'est un fantasme ce fantasme n'est qu'une uniformisation de gens qui veulent être rois du monde et que tout le monde l'eurobisme c'est un fantasme commun à tous les empires qui est la cause toujours première de leur négrose et de leur effondrement l'inefficacité croissante des empires explique pourquoi les peuples soumis finissent toujours par revendiquer leur liberté prenons un exemple sur la fête des retraites la France heureusement n'a pas encore au pays à l'échelle qui impose à tous les pays d'Europe la retraite par capitalisation c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles la France a encore le système de retraite qui tient bien et pourquoi l'Angleterre est existante dans une mauvaise situation parce que eux ils ont suivi des exemples qui sont imposés par les tenants d'une seule et unique vision de la construction européenne la conclusion c'est un message d'espoir cela ne marche pas ça ne tient pas de nous le démentèlement de tout ce qui est inéluctable ne croyez pas un instant ceux qui vous disent qu'ils détiennent la voie de la vie c'est le contraire qui va se trouver il y a une citation que j'aime bien de l'Épil tragique le temps révèle du tout c'est un bavard qui parle sans être interrogé le temps révèle du tout 63% des néerlandais ont voté non à la constitution européenne les sondages ont montré que plus de 80% des métalliques étaient hostiles à cette constitution européenne remathisée traité d'Izboque qu'on leur a fait ratifier dans leur dos par le parlement selon les États une majorité de franandaise souhaitent sortir de l'Union européenne une majorité relative de Français veulent revenir aux francs d'après les sondages 55% votaient non à la constitution européenne 60% des Français étaient contre l'élargissement de l'Union européenne 69% craignaient payer plus en plus à l'Union européenne 70% craignaient la perte d'avantages sociaux 77% craignaient que nos agriculteurs rencontrent plus de difficultés et 89% des Français craignaient les délocalisations vers une pause état de l'ombre ce qui est très en train d'arriver c'est que les hommes sont en train de voter avec les pieds ça c'est le vote non traité d'un 6 en 1992 à voter avec un qui votait 50% comme on le voit les personnes qui avaient voté majoritairement oui ou minoritairement c'était tout étrange là sauf les 25 34 ans si on superpose à ce graphique celui du vote non à la constitution européenne on se rend compte avec la couple de tendance de l'évolution désormais seules les personnes de plus de 60 ans ont voté majoritairement ça veut dire que la constitution européenne est en train de perdre toutes les jeunes générations et je peux vous dire pour faire des cours dans plusieurs universités pour parler avec beaucoup de moins de 25 ans à quel point la constitution européenne est en train de faire partie chez les jeunes de 92 à 2005 le divorce s'est accentué entre l'Europe et le peuple les classes d'actifs ont voté non à plus de 60% l'écart s'est creusé entre les seniors et les générations montantes le oui à la constitution européenne n'a été majoritaire que chez les plus de 60 ans et très majoritaire que chez les plus de 70 ans et le très église vote a si je me suis rapporté un nouveau tour de vis au cercle parce que désormais le désampleur contre la constitution européenne est devenu massif il suffit d'ailleurs de voir autour de soi un domicile d'après son lancement la constitution européenne est devenue une idée vielle et dépassée à ce propos d'ailleurs je me permets de vous attirer votre attention sur l'hymne national soviétique jusqu'en 1991 alors je ne vais pas vous le dire en russe mais en français en français l'ux c'est de s'émaner la déceladée l'une des troves l'union indestructible des lignes du libre a été réunie pour toujours par la grande russe il n'y ne la s'est malheureuse depuis 2000 la belle trove russie notre puissance sacrée russie notre vie vient d'aimer comme dit le proverbe il ne faut jamais dire jamais l'union indestructible réunie pour toujours elle s'est volée en quelques semaines en quelques semaines tout empire périgra disait Jacques de Rosel l'une des rares après le fond de l'histoire c'est que les empires quels qu'ils soient étant du moins irréversibles et indestructibles finissent toujours par être détruits en conclusion générale de cette longue conférence la stratégie américaine l'épuisement du bobar inter-européiste la loi de l'entropie universelle les contradictions géopolitiques les alliances industrielles mondiales l'absence irréductible de bloc européen la militarisation croissante de la construction européenne l'immoralité vis-à-vis des peuples francophones pour la France et pour les autres le coût budgétaire de plus en plus insouvoir le blocage et le prochain démantèlement de l'euro la dictature croissante et inéluctable des institutions européennes et enfin la loi des probabilités telles que la consonnaie d'habitude de tous les fins de vue la probabilité de la fin de la construction européenne est égale à 100% pas 98% 100% la seule chose qui se fait la seule question c'est quoi ? et je terminerai cette conférence en citant un très beau Robert de Chinois quelqu'un de l'école des légistes Hans-Betzel l'égaré qui comprend qu'il doit rebondir le chemin n'est pas loin d'avoir trouvé la voie je vous remercie pour votre attention merci Merci.